Aujourd'hui les amis, je deviens gérant d'une petite épicerie de quartier qui je l'espère deviendra encore plus grande. On va racheter tout le quartier ensemble. Enfin si j'ai pas mis le feu au magasin d'ici là. Car oui les amis, aujourd'hui, notre mental et notre patience vont être mis à rude épreuve. Entre les files d'attente trop longues, les clients qui ne payent pas et les voleurs qui viennent nous dérober toute notre caisse, autant vous dire que ce jeu nous laisse très peu de chances d'y arriver. Mais restons positifs, c'est notre premier jour en tant que caissier, donc du positif, on en a besoin. Bienvenue sur Supermarket Simulator. Vous commencerez avec un petit magasin et l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché. Commencez par acheter des produits à vendre et placez-les sur les étagères. N'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite. Ah, je crois que je vais pas pouvoir me retenir, je vais mettre des prix ultra chers. Donc voici ma petite épicerie qui, comme son nom l'indique, est vraiment très petite. On est dans un quartier où il y a pas mal de passages, regardez. Il y a déjà un premier client qui semble arriver. Attention ! Viens voir ma... Ouais bon je comprends. En même temps il y a un panneau fermé. Alors attendez, on va l'ouvrir aujourd'hui. Euh, non attendez. Peut-être qu'il faudrait qu'on rajoute quelque chose sur le côté. Oh, là-dessus. Bonjour madame. L'épicerie vient juste ouvrir. Bon ok, ça commence très mal. Bon, qui c'est qui a mis des travaux ici aussi ? Ça va pas nous aider à ce qu'il y ait du passage dans cette rue. Bref, les amis, c'est parti. On va commencer à acheter nos... Première chose. Alors on commence avec un investissement de 50 dollars. Ce qui va me permettre, je l'espère, d'acheter quelque chose. Alors, comment ça fonctionne ? Il faut interagir avec le PC. Ah non, ça c'est la caisse. Ça aussi. Du coup, notre PC, lui, il est là. Et c'est un Octaos. Ouh là. Ah bah non, je vais aller dedans, on va pas le déplacer. Attendez, pour gagner de la place, est-ce que je peux le mettre dehors ? Ouais, non. Donc on va directement dans le marché. Ce qui va nous permettre, regardez, d'avoir des Chocapic directement. Des petites céréales. Pour 35 dollars, ça coûte tellement cher. Alors je vais pas acheter de Chocapic pour l'instant. Je vais acheter du pain de mie, de la farine. Donc le prix à l'unité est de 99 centimes. Sauf que j'en achète directement 12. Ce qui me fait 11 dollars 88. Là, pareil pour la farine. On en a 8 maintenant. On va pouvoir remplir les rayons directement avec des Panzani aussi, du sucre en poudre. Alors pourquoi j'ai toujours 50 dollars ? C'est quoi ça ? Ah ok, on a un panier apparemment. Bon allez, je reprends du pain de mie. On a un panier directement. Ah, que j'ai un petit peu dépassé. Donc du coup, on va enlever. Voilà. Un pain de mie comme ça. On l'achète. On se croirait sur Amazon. Et c'est parfait. On est là avec maintenant des produits dans tous les rayons. Ils sont où ? Ah ok. C'est rapide en tout cas. Donc ça, c'est notre sucre en poudre qu'on va pouvoir directement venir déposer là. C'est parti, on l'ouvre et on commence à poser. Ouais, on va tout mettre du même côté. Voilà, parfait. On met ça là. On les met devant. Ah ouais, on peut les aligner comme ça. On va reprendre celui-là. Si possible, comment le reprendre ? Et c'est bon. Alors, est-ce que le... Ah oui, d'accord. Ok. On est sur un vrai simulateur aujourd'hui. Il va falloir, bien évidemment, le mettre à la poubelle. Hé, j'ai du sucre ! Ah, c'est pas vrai. Bon, tantôt. Ah oui, en même temps, j'ai pas fixé le prix. Alors, on va mettre les pâtes et après, on va fixer le prix. Alors, pour l'instant, le sucre, il va rester là. Tout ce qui est sucré, ça va là. Bon, après, les pâtes, c'est aussi du sucre, mais c'est pas le même. Mais allez, ouais, c'est du sucre lent qu'on va mettre juste là. Le carton, on va aller le jeter. C'est parfait. Pour l'instant, tout se passe bien. Maintenant, on va devoir fixer le prix. Alors, comment ça se passe ? Ah, il faut directement cliquer sur le code barre là et fixer. Alors, le prix d'achat est de 1,15$. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 1,16$. Voilà, comme ça. Aujourd'hui, on veut gagner de l'argent. Donc, c'est parti. On le met à 10 balles, le paquet de sucre. Ok, l'avantage, c'est qu'on va faire un profit de 8,85$ à chaque fois qu'on vendra. C'est énorme. Et les pâtes, les amis, ça a augmenté aussi. On va mettre... Non, allez. On va essayer de vendre quelque chose, parce qu'à mon avis, mon sucre, il partira pas. On va mettre les pâtes à 3 dollars. Allez, on est une petite épicerie. On a besoin de se faire une grosse marge. Ah, c'est parti. Yep. J'ai le plaisir de vous annoncer que mon épicerie est ouverte. Bonjour, monsieur. Oh, let's go. J'ai mon premier client. Alors, on va voir s'il est intéressé par les produits. Hop là. Oh, direct les pâtes ? Ah non ! Le sucre en poudre est trop cher pour moi. Ok, attends, attends, deux secondes. Attendez, monsieur, laissez-moi le temps. Allez, le sucre, on va le mettre à 3 dollars. Oh, bonjour madame. Non, mais c'est bon, je viens de le baisser. Ah, trop tard. Bon, c'est pas grave. Vite. Donc, je vous prends les pâtes qu'on va directement scanner comme ça. Oh, c'est trop stylé. Et je prends votre argent avec plaisir. Vous m'avez donné combien, monsieur ? Il m'a donné 5 dollars, sauf qu'il a acheté pour 3 dollars. Il n'a acheté qu'un seul paquet de pâtes. On doit donc lui rendre 2 dollars. Moi, je vais vous redonner des pièces, monsieur. Non, non, pas de pièces. J'ai besoin de pièces pour le prochain client. C'est utile. Allez, c'est bon. Donc, il faut que j'appuie sur espace, apparemment, pour fermer la caisse. Ok. Bonjour madame. Vous n'êtes pas intéressé ? J'ai baissé le prix du sucre en poudre. Oh, la carte. C'est parti. Il faut que je retienne les codes vite fait, là. Alors, combien c'était ? Entrez le montant exact. C'était 3 dollars aussi. C'était les pâtes. C'est parfait. Attendez, j'aurais pu lui mettre plus. Elle aurait peut-être pas vu. Je ne vais pas commencer à faire le fou. Bref. Il nous a acheté le sucre. Bon, par contre, j'ai besoin de terminer mon magasin. Alors, s'il vous plaît. Je vais être fermé. Je vais être obligé de fermer parce que je n'ai pas le temps, là. Tac. Voilà. On met fermé. Elle, elle voulait rentrer. Elle est partie directe. Donc, 3 dollars 60. Ok. 3,66. Il ne va pas le voir. C'est pour le don à une association, les 6 centimes. Oh non, le montant du paiement est correct. Ce n'est pas possible de lui faire. Bon. Ok. Je vais mettre 3 dollars 60, évidemment. Et cette fois-ci, ça passe. Bonjour, monsieur. Ah, la totale. Parfait. Alors, il y en a pour... Voilà. Merci. Vous m'avez donné combien ? 6,60. Tout va bien. Merci. Allez, salut. Ok. Bon. Maintenant, vous allez me laisser tranquille. Ah, il faut encaisser 25 clients pour terminer le premier objectif. Ok. Mais il faut absolument que je remplisse mes rayons parce que pour l'instant, ça ne va pas. Donc, notre petite farine qu'on va mettre avec le sucre. Franchement, je pense que c'est lié. Yep, 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 yep. De toute façon, moi, je le mets directement proche de l'entrée. Comme ça, dès qu'ils arrivent, ils peuvent l'acheter ou le voler. Ouais, pour les voleurs, ce n'est pas ouf, mais ça va le faire. Allez. On met ça là. On a la possibilité de courir. Ça, c'est bon à savoir. Le pain de mie, on va le mettre à côté de les pâtes. C'est à peu près les mêmes sucres lents, on va dire. Ça apporte la même chose. En tout cas, on peut reconnaître les vrais packaging qu'on retrouve dans les vraies épiceries. Je peux changer le nom ou pas ? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. On y va. J'ai un petit peu d'argent. De quoi acheter peut-être éventuellement de l'huile. Ouais, c'est utile l'huile quand même. Allez, tac, on va faire ça. On va acheter ça. Il faut vite que j'aille remplir ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça, la gestion ? Oh, c'est tout ce qui va nous permettre d'obtenir des licences pour vendre différents objets. Moi, je veux la licence alcool. Celle-là, c'est la plus dure à avoir, je pense. Mais c'est ça en plus, c'est exactement ça. On a les... Ah oui, c'est ça. Du vin, du whisky là, mais c'est 65 000 dollars qu'on pourra l'avoir. J'ai la possibilité d'en... Ah, un client. Désolé, monsieur, j'arrive. Désolé. J'ai la possibilité d'engager des personnes. Donc ça, c'est bon à savoir. Attendez, madame. J'ai quelque chose à vous proposer, regardez. Alors, l'huile, on va le mettre là. Tac. Voilà. Wow, on a plein de bouteilles. Parfait. Attendez, madame. Désolé. Si elle est mécontente, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas. J'espère qu'elle ne part pas. En tout cas, tac, c'est parti. Donc, combien ça coûte tout ça ? 6,60 euros, comme tout à l'heure. Oh, vous ne pouvez pas me donner du liquide, là ? Tac. C'est plus rapide. 6,60. Bonjour, monsieur. Ouh. Ça a prévu de se faire des petits crocs. Monsieur, ce soir ? Combien ? 5,58. Oh, ouais. Mais non, c'est bon, c'est exactement ce qu'il faut. C'est bon. Merci, monsieur. J'ai cru que j'allais devoir faire la monnaie sur 5,58. Hé. Simplifiez-moi la vie, d'accord ? Je vais mettre des prix ronds. Ah, je n'ai pas fixé le prix. Oh, elle l'a pris. Elle l'a pris gratos. Wow. 8. 8 euros. Allez, hop, c'est parti. Alors, je vous encaisse ça. Combien c'est ? 5,10. OK, parfait. 5,10. Ça va, j'ai pris la main. Je commence à gérer. Mais on a quand même 25 clients à encaisser pour terminer la première mission. Merci, madame. Vivement que j'engage un caissier et puis que je puisse m'occuper d'autre chose. Donc, un total de 1,98. C'est vraiment pas cher. OK. Pourquoi ? Mais si je n'ai pas fixé le prix. C'est pas vrai. Les amis, je gère très très mal, moi. Mais c'est bon, je prends le coup. Pour la peine, pour me rattraper, je vais mettre un truc bien cher. Alors, ça part bien. OK, ça part bien. Pas de problème. On va mettre 4 dollars. Alors, j'ai vu que la farine se vendait bien. Mais oui, elle était gratos. 4 dollars, pour la peine. Bon, comment ça se passe ? Je travaille gratuitement, là, en fait. Je ne fais aucun profit. Merci. Allez, c'est bon, je rends. Que dalle, de toute façon, il n'y a pas besoin. Est-ce qu'on peut déverrouiller, du coup, cette porte-là qui va nous permettre d'agrandir, je pense ? Je ne sais pas. En tout cas, on n'a vraiment pas encore assez d'argent. Donc, il va falloir recruter du client. Oh ! Ah non. J'ai cru qu'on avait une petite livraison. Peut-être pas ici. Non, toujours pas. Bonjour, madame. Bienvenue. Trois farines achetées, une offerte. Voilà, c'est... 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 Pas grand-chose, mais... Je ne peux faire que ça, pour l'instant. Eh bien, du coup, il n'en a pris qu'une. Madame, vous n'avez rien compris. Alors, combien ça coûte, ça ? Tac, on y va. Alors, en tout cas, la journée va se terminer bientôt. Je ne sais pas si on va devoir fermer. Moi, je reste ouvert toute la nuit, s'il faut. Ah, mais attendez. Est-ce que ce n'est pas la nuit qu'il y aura les voleurs ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous manque chez nous ? Des céréales, évidemment. Donc là, j'ai juste assez pour acheter des céréales. Donc, 35 dollars. Ah, je n'ai pas assez. Il faut payer la livraison. Ah oui, j'ai 30, moi. Je croyais que j'avais un peu plus. Ok. Ah oui, effectivement, le soleil est en train de tomber. Les voleurs vont arriver, les amis. Ah, j'ai une salle de stockage à côté. Ah, que je n'ai pas encore. Et ce n'est pas le... Ce n'est pas le même endroit que la porte. Donc, du coup, on va pouvoir passer derrière et racheter sûrement une partie de ce bâtiment. Ah, ça va être cool. Ah, moi, j'ai envie de racheter celui-ci. Alors, viens, 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 viens. À droite, à droite, à droite, à droite. Yes ! Enfin, prends, prends du sucre, prends. Ah, c'est pas vrai. Bon, ben, au moins, avec ce pain de mie, on va avoir la possibilité d'acheter directement notre premier paquet de Chocapic. Alors, là, c'est la nuit. La nuit, il n'y a plus beaucoup de magasins ouverts, donc on va augmenter les prix, les amis. On va mettre 5 ici. Là, on va mettre 4. On ne va pas abuser, c'est des pâtes quand même. Ah, c'est un... C'est de l'alimentation de première nécessité. Tac, 5. Ici, on va mettre 9 l'huile. Ah, non, mais attendez, personne ne m'achète de l'huile. Ben oui, elle ne veut pas, c'est trop abusé. On va mettre... C'est cher, l'huile, quand même, hein. On va mettre 6,50. Tac. Bonjour. Oh là là. Ah, euh... J'ai pas de... J'ai pas de lumière. Ah. Ah oui. Merci, je vois rien, désolé. 8 dollars. C'est parfait. Bonjour, monsieur. Tac, tac. Vous avez quoi ? De l'argent, parfait. Oh ! Il m'a donné un billet de 50, les amis. Vas-y, je referme. Ah non, on est obligé de lui redonner. Bon, OK. Deux billets de 20, un billet de 5. Et euh... Oh, j'ai abusé, là ! Qu'est-ce que j'ai... Vous pouvez récupérer l'argent en faisant un clic droit sur le billet dans la caisse. OK, OK. On se calme. C'est deux fois un. Voilà, parfait. Allez, donnez, monsieur. Merci pour les 8 dollars, quand même, ça m'est bien. Donc, on a... Comment on allume la lumière ? Mais c'est incroyable. On a un interrupteur, quelque chose... Ah, ils sont là, les uns. Voilà ! Bonjour, madame. Attendez, deux secondes. Eh, bon, à un moment donné, il faut arrêter. Alors, moi, je vais mettre mes céréales. Voilà, parfait. Il fait toujours nuit, apparemment. C'est parfait. Ah, il faut que je puisse terminer la... J'ai la possibilité de terminer la journée, apparemment. Ah, je peux débaucher. Je sais pas s'il y a la fatigue dans ce jeu, mais... C'est bon, merci, madame. Alors, attendez ! J'ai des céréales aussi, si vous voulez. Deux secondes. Je vais les chercher. Ah, il n'y a pas de livraison la nuit ! OK. Bon, bah tant pis, je ne vous encaisse pas. Je passe directement au deuxième jour. Oh non, je vais recevoir des factures quotidiennes, apparemment. Plus il y a d'appareils électriques, plus les factures sont élevées. Ah, c'est pas vrai. Allez, j'ouvre direct. Tac, on ne perd pas de temps. La livraison ! Ah bon, il est 8h, il ne pose pas encore les livreurs. Enfin, si, mais ils partent du dépôt. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Bref, on y va ! J'ai... Mais je ne l'ai pas acheté, en fait, le... Je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas acheté les céréales. C'est pour ça que je ne l'ai pas eu. Donc, il y a peut-être la livraison la nuit, alors. Bon, on y va. On a quoi, du coup, là ? On a ce colis, déjà ? On l'a reçu immédiatement. En fait, c'est immédiat. Allez, on ouvre ça. Alors, du coup, c'est... Ah, j'ai l'impression de le lancer. Flemme de le faire. Les céréales, on va les mettre, voilà, dans tout ce qui est glucides. Donc, poser. Non, pas comme ça. Voilà, comme ça. Choc-y-pique. 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 Attendez, monsieur, j'arrive. Hop là. Alors, est-ce qu'ils s'en vont si je mets 15 ans ? Oh là là ! Les deux huiles qui vont nous mettre tellement bien. Et il m'a donné combien ? Il m'a donné 21. Parfait, vous avez fait la point. Merci, monsieur. Un bon client qui donne vraiment exactement ce qu'on a besoin. Bon, on va aller consulter les licences. Sauf que je n'ai pas assez pour l'instant pour les acheter. Par contre, on a la possibilité éventuellement... Donc, comment on va pouvoir embaucher quelqu'un ? Il faut le payer 80 dollars la journée. Ah ouais. Sauf qu'il faut avoir fait 200 paiements pour l'avoir. Mais il nous faut surtout un niveau de magasin, niveau 10. Donc, pour l'instant, on n'est que niveau 2. Ah, et les amis, j'ai la possibilité de prendre un prêt à la banque qui va nous permettre d'aller vachement plus vite, je pense. Donc, on va faire un prêt à la banque directement. C'est parti. 750 dollars. Alors là... J'ai l'intérêt d'assurer parce que... Je dois 750 dollars à la banque et j'ai 20 jours pour les rembourser. Alors vite. Je vous donne ça. Tenez, madame. Merci, bonjour, monsieur. Tac, tac. Voilà. Là, vraiment, il faut y aller. On n'a plus le temps. Bon, il faut que j'engage quelqu'un. Ah, mais non, je ne peux pas. Il faut que j'assoie à niveau 10. Ah, là, là. Ok. Bonjour, monsieur. 2,99. J'ai pas augmenté les prix. Put ! Mais Chocapic, je ne peux pas les donner. Yop là. Voilà. Parfait. Donc là, Chocapic, c'est 6,50 euros direct. Voilà. C'est le meilleur produit qu'on a. Par contre, on n'a plus de sucre. Oh. Ok. Alors, le prix, c'est bon. On va fermer cette page. On va retourner dans le marché. Et on va... Fournitures. Ah, de nouvelles étagères. Oh, là, là. Des réfrigérateurs. On peut avoir tellement de trucs. Ah, oui, mais les réfrigérateurs, c'est pour des trucs qu'on ne peut pas avoir pour l'instant. Bon, ce que je fais, c'est que j'encaisse les 6 derniers clients pour terminer la mission. Et on va voir ce que ça donne après. Et on dépensera l'argent que j'ai eu parce que j'en ai eu tellement. Il m'a donné combien ? Il m'a donné 100 dollars. Oh. Ok, bon. C'est parti, hein. On va faire la pointe, tac, tac, tac. Voilà. Revenez plus, monsieur. C'est bon. Si vous ne me donnez pas le... Tant que vous ne me donnez pas le billet de 100 dollars et que vous ne me dites pas garder la monnaie, vous pouvez repartir. Voilà. Là, on a quoi ? C'est bon. Attendez. 4 dollars, c'est quoi ? 4 dollars ? Ok, lui, il prend... Oh là là, j'ai plus rien. J'ai plus de place. Bon, j'encaisse les 3 derniers clients et après, il faut que je refasse... Il faut que je ferme la boutique, là. Allez, c'est bon. Oula. Oula. On va regarder un truc, là. Je crois qu'il... C'est bon. Il n'a rien volé, mais attendez, il va me faire un truc bizarre, lui. C'est parti. On y va. Hop, hop, hop. La bille ne fait pas le moine, les amis, mais... Mais lui, je ne le sens pas. C'est bon. 19 dollars 50. Tac. C'est parti. Hop là. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Il m'a peut-être volé un truc, hein. Donc, c'est bon. On a la possibilité maintenant de passer à la mission suivante, qui est d'acheter une licence sur l'ordinateur. Sauf que... Alors, attendez, il m'a donné combien ? 3... Il faut que je lui rende 3,50. Hop, hop, hop. Voilà. Heureusement, pour l'instant, j'ai des billets illimités, je crois. Bonjour, madame. Hop, hop. Il faut que je ferme. Ferme, ferme. Parce que je ne peux plus, là. Je n'ai plus rien au rayon. Ce n'est plus possible. Il faut que je bosse. Alors, il m'a donné combien ? 50. Il faut que je lui rende 33,50. OK. Hop. Un, deux, trois. 50. Parfait. Je ne vais pas arrêter, s'il vous plaît. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à vous donner. 13. C'est encore lui, ce n'est pas vrai. Bon. Tac, tac. Lui, là, tout à l'heure, il nous a donné plus. Ah non, ce n'était pas le même. Il n'avait pas le même costume. C'est bon. C'est un monsieur. Allez, t'es maintenant. Stop. 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 Ça ne fait pas lire, les gens. De toute façon, ça ne change rien parce qu'il faut que je sois niveau 3 pour pouvoir débloquer la nouvelle licence. On n'a pas le choix. Donc, allez. Tac. On prend ça. On prend ça. Merci. Et j'espère pouvoir passer au niveau suivant. Un dollar. Boom. OK. La nuit va tomber. Est-ce que j'ai la possibilité de passer au jour suivant et éventuellement passer au niveau 3 ? Ça pourrait être cool. Est-ce qu'on aura la possibilité ? Non, niveau 3, on ne peut pas avoir ça. Et alors ça, il faut être niveau 10. C'est énorme. Et avoir fait 200 ventes. Avant de pouvoir changer, ce que je vais faire, c'est que là, on va vraiment pouvoir se mettre bien. Je ne vais pas trop dépenser non plus parce qu'on va pouvoir acheter vraiment des objets bien meilleurs après. Mais là, on fait une grosse commande, les amis. J'achète tout en une unité. Là, des cartons, il va y en avoir. Allez, on quitte ça. Et est-ce qu'ils sont là ? Oui, bien sûr. On lève la nuit. Bon allez, on va ouvrir tout ça, ouvrir et poser directement. Alors là, c'était là. Oups, revenez, 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 revenez. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en mettre plus ? Ah ben non, voilà, c'est bon. On les met là. 6,50. On va laisser ce prix-là. On va jeter ça. On va prendre ça. Et on va tout remettre à peu près au même endroit, franchement. C'était une position optimale. Et la lumière, peut-être ? Non ! On n'allume pas la lumière, ça coûte trop cher. Ah là là, c'est vrai qu'on ne voit rien. Allez, go. Hop, on termine ça. On met ça à la poubelle et on passe au jour suivant. Parfait. Bon, on n'a fait que 3 dollars de profit, mais en même temps, j'ai mis beaucoup de choses dans les rayons. Donc, ce n'est pas grave. Donc, c'est bon. Oh non, il me manque très très peu. Là, regardez, le niveau du magasin va pouvoir augmenter. À mon avis, prochain client. Alors, vite, venez que je puisse avoir cette première licence là. Cette première licence qui est, attention, celle des bouteilles d'eau, du fromage, du café, des oeufs, du lait et du thé noir. Trop, trop classe. Alors, toujours personne. Je ne peux pas me auto-acheter un truc. Attendez, je peux prendre un truc ? Ah non, oui, j'ai la possibilité de bouger les... Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre le plus proche de l'entrée possible. Voilà. Comme ça, les gens, ils ne perdent pas de temps. Ils rentrent et c'est direct qu'ils achètent un truc. Ils sont tentés. Comme ça aussi, à l'extérieur, ils voient les produits que j'ai et ils se disent « Waouh, il y a beaucoup de choses ici. » Ouais, je sais. Je sais. Bon, on va avoir des bouteilles d'eau, monsieur. Vous allez pouvoir revenir. Bon, 4 dollars. Hop, j'espère que c'est... Oui, c'est bon. Ça va suffire à nous donner l'accès au niveau 3. Et donc, l'accès à ce qui est notre première licence achetée. Et là, ça y est, les amis, on va pouvoir vraiment se mettre bien. Oh oui, effectivement. Donc, en plus, j'ai la possibilité sûrement d'acheter absolument tout vu que j'ai beaucoup d'argent grâce à la banque qu'il va falloir rembourser. Donc, on ne va pas faire trop le malin. C'est parti pour acheter tout ça. Alors, là, j'imagine que quelqu'un est en train d'attendre. Bonjour, monsieur. Tac, tac, tac. Déplié. Merci. Parfait. Vous avez fait la pointe. Je vais aller chercher ça. Je pourrais me faire voler mes colis. Je suis sûr que je peux me faire voler mes colis. Oh, les œufs. Il faut les placer dans le frigo. Euh, non, attendez, attendez. Oups. Les œufs cassés. Les œufs, ils ne sont pas dans le frigo chez moi. Hop là. OK. Bon, le lait. Ouais, non, mais même le lait. Dès qu'il est ouvert, OK, mais... Ah, OK. Bon, c'est pas grave. En attendant, on va mettre ça là. Et ça veut dire que là... Oh, attendez. J'ai plus le temps pour les cartons. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est, ça ? Vous prenez pour qui, monsieur ? Alors, c'est parti. 14 dollars. On y va. Ah mince, attendez, chante. J'ai pas fixé mes prix. Oh là là, les amis, je suis débordé. Je suis débordé. Oh, le café, le café, c'est 15 dollars. 15 dollars direct. Et c'est bon. C'est bon. OK. Tac. Parfait. Bref. On continue. On encaisse avant qu'il pète un plomb. Et on y va donc pour acheter notre premier frigo. Celui-ci, réfrigérateur A. Ah oui, j'ai la possibilité d'en avoir un plus grand, plus stylé. Oh, les amis, ne perdons pas de temps. Ah, j'ai oublié de le commander. Il est dans le panier. Voilà, parfait. On le prend. Et alors là, à mon avis, le carton ne va pas être facile à déplacer. Alors, il est où ? Oh. Oh, non. Oh, vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Non. C'est bon. Ça n'a aucun impact. Ça n'a pas à casser mon truc. Alors, le fromage, il faut le mettre au frais, celui-là. Donc, on jette ça. On va ouvrir direct le frigo et c'est parti. Oh, yes. Alors, on va éviter de le mettre à l'extérieur. On est en plein été, là. Comment on le tourne ? Allez, comme ça. C'est sec. Bon, allez. On va essayer de faire un truc stylé, quand même. On veut un beau magasin. Alors, on le met là. On met directement le lait dedans. Et ça y est, les joies de service commencent. Puisque le lait, on va le vendre ultra cher. C'est du lait bio ? Non. Bon, on va le vendre comme on peut, alors. Tenez, madame, un carton ! Oula. Le 0,75 ? Ah, ouais. À mon avis, prix du marché, 2,40. Allez, on va mettre 2,40. Parfait. Ça ira très bien. Et donc, on y va pour encaisser. Allez, suivant. Bonjour. Merci, monsieur. Bon, notre nouvelle mission, c'est d'acheter une nouvelle section à l'aide de votre ordinateur pour agrandir votre magasin. Ah, sauf qu'il faut être niveau 4, je crois. On a dit, c'est agrandir. Niveau 4. OK. Bon, il n'y a personne qui veut me prendre du café, là ? Ça coûte tellement cher que ça pourrait être très intéressant. Eh, prenez-moi plus de trucs. Ah, voilà. Là, ça, j'aime bien, monsieur. 14,50. C'est très, très bien. Oula. 14,50. C'est bon. Bon, il me restait 2 colis, je crois. On a le thé noir. Alors, le thé noir, on va pouvoir le mettre sous le café. On aurait pu le mettre à côté, ça aurait été plus classe. De magnifiques petites boîtes comme ça. Hop là, qu'on va pouvoir vraiment mettre les unes sur les autres. On va mettre le prix pas mal cher. Tac. Posse-toi, là. On va mettre combien ? C'est 5,78. On va mettre 6, nous. Boom. Eh, je l'ai dit, on est une petite supérette, d'accord ? Les cartons, on n'a pas le temps. Ça va être le bazar, par contre, si je continue comme ça. C'est des bouteilles d'eau, alors. Ouais, on les met au frais, les bouteilles d'eau, c'est quand même bien meilleur. Tac. On va en mettre là et là. Non, au-dessus, au-dessus. Eh, sachant de faire un truc stylé, quand même. On n'a pas une supérette pour faire n'importe quoi, évidemment. Boom. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est le comté. Ah oui, ça, c'est pas mal. Ça, on va pouvoir le vendre tellement cher. Yop là. Alors, attendez. Boom. Ah, quelqu'un s'est plaint que la farine était trop chère. Écoute, 5 euros, c'est à combien ? 300... Ah, ok, bon, allez. Je le baisse, je le mets à 4, voilà. Petite réduction. Là, on a les bouteilles d'eau. Oh, les bouteilles d'eau, 2,66. Je vais mettre 2,69. Voilà, histoire de gratter 3 centimes à chaque fois. 3,40. Le fromage, non, non. Ça sera 4. Allez, go. C'est parti. Oh, oula. Bonjour. Bonjour. Euh, vous pensez... Pourquoi vous arrivez aussi tard ? Vous pensez à moi, là, qui veux débaucher un petit peu ? Bon, allez, go. Je suis bon. Alors. Ok. Le café est trop cher. Ah, c'est pas vrai. Vous avez qu'à travailler. Excusez-moi. Je vais aller baisser le café. Il est à combien ? 10,48. Bon, allez, je vais mettre 11, mais... Abusez pas non plus. Le thé... Non, le thé, ça va. Je me suis aligné. Il a pris du compter ou pas, lui ? Oh, lui, il est en train de tout prendre. Ouf. Ça, c'est parfait pour moi. Bon, je vais allumer la lumière quand même, à un moment donné. Yep. Bon, on arrête de faire n'importe quoi. Alors, lui, il paye un truc 2,40 avec un billet de 50. Il faut lui rendre 47. Ok. Alors, on va faire comme ça. Ensuite, 7. Ça et ça. Et 60. Ok. Ok, 10, 50 et 10. Ah, merci, monsieur. La prochaine fois, un billet de 10, ça suffira. Bonjour, monsieur. Hop, tac. Un billet de 5, même. Oh, lui, il va nous mettre bien. Ah, on prend la carte. Ok. 20 dollars. Oh, oh, oh. Merci, monsieur. C'est l'un de mes meilleurs achats. Ah, c'est pas... Juste une bouteille d'eau, Carlito ? C'est pas sérieux, ça ? Ah, il faut lui rendre 17,31. Ah, ça y est. Les amis, promis, maintenant, je ferai toujours la pointe en caisse. Parce que c'est beaucoup de boulot, il y a trop de gens. Ok, parfait, 12. Hop, hop, voilà. Merci. Bonjour, madame. Merci pour la carte. Je note les numéros pour la prochaine fois. Tac, merci. 12. Hop, hop, voilà. Et après, on ferme. Après ça, je ferme. Voilà. Combien ? Encore un... OK. Il faut que je lui rende combien ? 44. Deux fois ça. 1, 2, 3, 4. Merci, monsieur. Ah, allez. C'est bien parce que c'est vous, monsieur. Je vous connais. Bonjour. On dit... Bonjour. Vous avez une langue, sinon ? À part me prendre de l'argent. Après, c'est tout ce que je veux, honnêtement. Yes ! On a réussi à encaisser à 50 clients et on est quasiment au niveau 4. Donc ça, c'est parfait. On va pouvoir... Là, on a fait beaucoup de profit. Ah, mais non, j'ai acheté un frigo. J'ai acheté un frigo. Alors, les prix du marché ont changé pour les produits suivants. La farine a augmenté. OK, donc on va mettre un peu plus, nous. 4,50. Et après, je crois que c'est le café qui a baissé. Ah, oui, le café a baissé. Bon, je vais m'aligner parce qu'il n'y a pas grand monde qui m'en prend. Le thé, il part comme des petits pains. Donc franchement, on ne va pas s'embêter. On est bientôt au niveau 4. Donc, on ouvre et on y va. Alors, en attendant, voilà. Je fais ça le matin. C'est ce qui se passera maintenant. Le matin, je ferai du nettoyage. Voilà. Au pire, les poubelles, là. On va mettre ça là. Voilà. Bon, il faut absolument que je garde de l'argent, du coup, pour pouvoir acheter la partie de la section de 350 dollars. OK, donc là, je n'achète absolument rien. Et bon, pas de caissier encore. Et bon, madame. Comment c'est possible, ça ? OK. Voilà. Bonjour, bonjour, du coup. 4 dollars. C'est bon, merci. Trop bizarre. Je n'ai pas trouvé de pâte. Ah oui, je n'ai plus de pâte. Eh. Je m'en fiche. Moi, je veux acheter ma section. Je veux agrandir mon magasin. Ce n'est pas possible qu'il soit si petit. Il nous faut vraiment 350 dollars. Et j'ai des factures à payer. 13 centimes. OK, c'est une facture de quoi, ça ? Une facture. Il y a juste marqué facture. 5,92 dollars, c'est là. Oh. Bon, j'ai 7 jours pour la payer, donc c'est bon. Le loyer ? J'ai 6 jours pour le payer. C'est bon, même 7 jours. Tout va bien. Bonjour, monsieur. Ah, du thé qui coûte bien cher. Parfait. 6 dollars le thé. Vous avez fait la poing, merci, monsieur. Hop, hop. Allez. Maintenant, il faut enchaîner. Il faut encaisser tout le monde rapidement. qu'on passe vite aux 350 dollars. Après, j'ai peut-être la possibilité de refaire un emprunt, mais je pense que la banque ne va plus vouloir. Il faut que je sois niveau 10. Bon, je suis obligé d'aller acheter des pâtes parce que tout le monde s'en plaint. Allez, je pense qu'il y a des gens qui ne viennent pas vu qu'il n'y a pas de pâtes. Hop là. Je ne suis beaucoup pas la route, monsieur. Merci. Ah, je l'ai laissé dans mon panier. Je n'ai pas le réflexe encore. Voilà, c'est bon. Go. Là, directement là, tellement pratique. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Yep. Alors, on met ça là, on met ça là. On a toujours le prix qui est affiché. C'est parfait. Et alors, lui, il vient de me donner 100 dollars pour payer un truc à 4 euros. Mais c'est quoi, ces gens ? 50. Ok. 20, 1, tac. Oh là, j'ai un peu trop donné, là. 5 et 20. Voilà. Tac, tac. Voilà. C'est la banque. Parfait. Bonjour. Deux chocapic, une carte. Voilà, oui. C'est plus pratique, finalement, la carte. Pas besoin de vous faire la pointe. Tac. Ah, c'est pas vrai. Pas 100 dollars. Non, c'est bon. Il m'a donné 4 euros. Parfait. Ouh ! Mon client préféré. 27 dollars. Et voilà, il m'a donné 30 dollars. C'est parfait. Vous êtes vraiment exemplaire, monsieur. Bonjour, monsieur. Pareil. Regardez-moi ça. Hop. Tac. Tac. C'est bon. C'est bon. Je vends ça et vous attendrez, monsieur. J'ai la possibilité d'agrandir mon magasin. Alors, autant vous dire que je ne vais pas me priver. Donc, gestion. Agrandir. Section 2. 350 dollars. Et ça y est. On a donc la possibilité d'ouvrir la porte. Pas du tout. Ah, d'accord. Oh, trop bien. On va pouvoir maintenant mettre des... Oh, ça va être trop stylé. Donc là, en fait, j'ai la possibilité maintenant de le mettre, si on le tourne, juste derrière, comme ça. Oh, yes ! On va pouvoir faire des doubles étagères. J'essaie de la mettre parfaitement quand même. Soyons parfaits. Voilà. Parfait. C'est bien aligné ou pas ? Oh, franchement. Franchement, pas mal. Bon. C'est pas hyper pratique. C'est dans l'entrée directement. Mais ça va. Au pire, tu prends un coup d'étagère dans les côtes quand t'arrives. Bonjour, monsieur. T'arrives. Excusez-moi. Tac, tac. Ta carte. Merci. Ça m'arrange. Arrêtez de bouger, par contre, quand on vous me la donne. Merci. J'ai failli le faire payer un dollar. C'est bizarre qu'ils nous laissent pas le faire. C'est dommage parce que... On se souffrait tellement à voir, des fois. Il a fait 8,90. Je ne voulais pas prendre un peu plus que du lait. Bon. On prend ça. 2,40. Bonjour, monsieur. Choucapité. Parfait. Ça a prévu un petit déj' sympa, ça. Un dollar. Allez, merci, monsieur. À la prochaine. Allez, dernière cliente. Et après, on ferme, bien évidemment. Ah. Désolé. Désolé. Allez, tiens, prends ça. Allez, go. On ferme ça. On passe au prochain jour. Enfin, on va pouvoir avoir des meilleures améliorations. Alors, 15,40. Merci. C'est bon. On voit bien. On peut passer au prochain jour. Il faut attendre quelle heure, en fait. Je n'ai pas vu à quelle heure exactement il fallait. En tout cas, il faut absolument qu'on remplisse. Quoique, il nous reste quand même beaucoup de choses. Ça va. Ça ne part pas très vite. Allez, c'est bon. Jour suivant. Oh. Attendez, attendez, attendez. On reste là. Elle est incroyable. Allez, on valide. Donc, là, on a fait un petit peu de profit. Quoique, j'ai quand même mis beaucoup de choses dans les rayons. Ah, j'ai racheté trop de trucs, malheureusement. Les pattes, on baissait. Oh, les oeufs. Oh, mais les oeufs, en plus, ça coûte tellement cher. En plus, c'est des oeufs bio. Ça, c'est au moins 6 dollars. Allez, on y va. Et hop là. Au moins 6. Au moins 6. Allez. Combien ? 4,98. Ok, rien à faire. Je les mets à 5. 5,20. 5,20. Ça va. C'est raisonnable. Alors, les pattes ont changé de prix. On va les mettre à 3,60. Voilà. C'est bon. Petit profit. Allez, il nous manque très peu pour pouvoir acheter de nouvelles étagères. Ce qui va nous permettre, évidemment, merci pour la pointe, monsieur, d'avoir encore plus de produits. Merci, monsieur. La pointe la prochaine fois, s'il vous plaît. Ça me fera gagner du temps. Voilà. Tenez pour vous. Merci. Bonjour, monsieur. Waouh. Ok. 28 dollars. Et il m'en a donné 50. Bon, ça va. Je m'ai appris beaucoup de choses. Je ne vais pas me plaindre. Alors, un euro. Il faut aussi que j'arrête de me plaindre. Oh, oh. C'est mon travail. Tac. Ah, merci. Bonjour, madame. Juste des pattes, sérieusement. Ah, non. Je vous capique. Non ? Ok, parfait. La pointe, merci. Salut, Carlito. Merci pour ta carte. 6,40. Et on est bon. Ok. J'ai... Oh, j'ai 448. Autant vous dire qu'on est bien. On va pouvoir donc directement aller dans les fournitures achetées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une nouvelle caisse enregistreuse. Bon, ça, ça sera quand on aura un caissé. Ça sera cool. Congélo. Mais aussi... C'est les caddies ? Ah. Non. Je ne sais pas trop ce que c'est. On verra après. En attendant, on a la possibilité d'avoir deux étagères. Et ça, ça va donner quand même pas mal de style à notre petit magasin. Bonjour, monsieur. Je vous encaisse et après, j'agrandis le magasin. C'est parti. Eh, merci pour la pointe. Ah non. Elle a donné 100 dollars, le type. Tac, 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 tac. Vite avant qu'elle arrive. Oups, tac. Je vais chercher mes étagères. Alors, parfait. Là, on va pouvoir faire un truc vraiment stylé vu qu'on a la possibilité maintenant de les aligner. Alors, est-ce qu'on les met côte à côte ? Ou on met un petit écart comme ça ? Allez, on va mettre un petit écart pour l'instant. Parce qu'on n'a pas grand-chose. Il va peut-être falloir virer le frigo. Ou plutôt, le mettre juste là. Voilà. En tout cas, pas de voleur pour l'instant. Pas de voleur pour l'instant. Hop. Et on ouvre ça. Et alors là, ça y est. On a un magasin qui ressemble enfin à quelque chose. Enfin, j'ose espérer. Voilà. C'est vide. Oh, il va falloir que j'achète des trucs. Bon, ok. En attendant, tac. Bonjour madame. Merci pour ça. 5, 20. C'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai vraiment beaucoup de choses dans mes rayons. Franchement, il y a à peu près tout. Je crois qu'il ne me manque rien. Il va manquer du lait bientôt. Mais ça va le faire. On va attendre, tac, d'avoir la possibilité de débloquer la nouvelle licence qui est au niveau 6. Je crois qu'il faut que mon magasin soit au niveau 6. Donc, on va attendre. Oh, pas mal. Ça, 40 dollars. Avec la pointe. C'est incroyable. Merci madame. À la prochaine. Bonjour monsieur. Alors, j'espère que vous aussi. C'est la pointe. Ah, 62 centimes. Ça va. Alors, il me reste quelques pièces. Et on va passer au prochain jour. D'ici quelques secondes, vu que je vais aller fermer. Vite. Voilà, c'est bon. C'est bon ? Tout va bien. Allez, go. Prendre des eaux, c'est pas mal. Et donc, la prochaine licence, on va aller voir à quoi elle ressemble. C'est 400 dollars. Il faut être niveau 6. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce que je viens d'avoir. On va donc pouvoir se faire plaisir. Comme d'hab, j'allume pas la lumière. C'est bon. Niveau facture. J'ai quand même pas mal de factures en retard. Donc, on va pas s'embêter. 26,42. Et c'est parfait. Il me manque quand même beaucoup d'argent pour demain. Mais bon, on va pas se plaindre. On les aura. Alors là, du coup, il est 8h50. Enfin, 20h50. Ça va être l'heure du match. 21h. Maintenant, c'est à partir de 21h qu'on peut passer les jours. Donc, parfait. On s'est mis plutôt bien et beaucoup de dépenses encore à cause de mes étagères complètement vides. Mais là, on va attendre d'avoir la prochaine licence et on va s'acheter de nouveaux trucs. Et ça y est, j'ai la possibilité de l'avoir. Elle va nous permettre d'avoir du beurre de cacahuète, de la farine encore, de l'huile d'olive. Ah, c'était du tournesol qu'on avait tout à l'heure. Pâte, spaghetti, riz basmati et du sel. Et ben là, c'est pas mal. Donc, j'espère avoir assez d'argent pour commander tout d'un coup. L'huile d'olive, ça va coûter tellement cher. Ok, pas mal. Farine, beurre de cacahuète, pâte, spaghetti. Ok, ça va, je vais avoir assez d'argent. Riz basmati et du sel. Et c'est parfait, les amis. On y va. Acheter. Boum, sacrée commande. Allez, on va aller récupérer les colis. Le magasin est ouvert. On a toujours personne pourtant. Et on va pouvoir donc commencer à remplir cet endroit. Et ça, c'est cool. Alors, ça, c'était quoi ? Ça, c'est le sel. Alors, le sel, on va le mettre à côté du riz. Voilà, comme ça, ceux qui veulent saler leur riz. Hop là. Voilà, tout ce qu'il faut. Oh, le riz, il part de l'air. Mais attends ! J'ai pas mis le prix. Bon, ça coûte pas cher, le riz. Oh, si. On va avoir la possibilité de le vendre 7 dollars. C'est énorme. Alors, les pâtes spaghetti, Eco Plus. On va les mettre à côté du riz. Yep, le riz basmati. Très, très bon. Plein de protéines. Le sel, on va le mettre à 2... Eh, je vais le mettre à 3 dollars. Parce que le sel, tu l'achètes une fois. Et après, tu l'as pendant un an. Ok. Oh. On va pas leur donner non plus. 7, les spaghetti. Oh. Quand c'est que je peux en encaisser ? C'est niveau 10. Bon. Je vais terminer les étagères. Et puis après, on va passer au niveau 10. Et comme ça, on se mettra bien. Alors, 4,80. Hop, hop, hop. Voilà. Ce n'est, madame. C'est un bon parfait. Vous êtes beaucoup. Vous êtes très beaucoup. Oh, 41. Ça, par contre, j'aime bien. 41, 46. Yep. Deux secondes. Deux secondes. Excusez-moi. C'est le bazar. Je peux pas laisser ça. Je commence à mettre vraiment trop de bazar. C'est quoi ça, déjà ? Beurre de... Oh, ouais. C'est trop bon. Ok. Ça, je vais le mettre. Voilà. C'est le petit endroit secret, là. Et comme ça, si personne ne l'achète, moi, je le prends. Hop, là. En débauchant. Alors, attendez. Il ne peut pas être lancé ici. Comment ça ? Je suis chez moi. Allez, celui-là, on le vend. 6,50. Un peu plus que le prix du marché. Voilà. Et on est toujours une petite épicerie. On doit vendre cher. Oh, la farine, on va la mettre à côté de l'autre farine. C'est celle-là. On va la mettre là. Hop, là. Parfait. La farine de blé, la farine basique. Maintenant, l'huile d'olive. Il ne faut pas le mettre au frais. Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Vous êtes en train de vendre sans avoir fixé le prix. Ah, mince. Là, sur quoi ? Sur quoi ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ok, alors ça... Oh, c'est pas cher. Moi, je mets 6,50. Mais ça coûte plus cher que ça. Alors, là, c'est quoi ? 6,50. Qu'est-ce que je n'ai pas fixé ? Ah, c'est ça. C'est la farine de base. Alors, on va mettre 7,50, là. Oula, 735. Imaginez, ça part. Hop, là. Tu vas le payer, toi, j'espère. Une, en prend deux, en plus. Allez, go ! On a pas mal de personnes à encaisser. Là, on va pouvoir se mettre très, très bien, je sens. On va avoir une journée très intéressante, les amis. Alors, c'est parti. Je vends tout ça. Hop, merci. Oh, là, là. Quand ça se passe comme ça, c'est incroyable. Tellement satisfaisant. Allez, 27. Voilà. C'est simple. Ici, on a combien ? Hop, là. La pointe. Mais c'est incroyable. En fait, plus il y a de monde, plus ils se disent Allez, je vais faire la pointe. Sinon, il va stresser le caissier. C'est exactement ça. Merci. Merci. 24,98. Hop, là. Merci. Ensuite, ça et ça. 80. On est en train de se mettre trop bien, là. Alors, il faut que je rentre combien ? 81. Tac. Hop, 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 hop. Voilà, parfait. Merci. Ça, ça n'arrête plus. Wouah, wouah. C'est bon. J'ai en glissé tout le monde. Et on a 500 dollars quasiment. Donc là, c'est vraiment bien. On va pouvoir rembourser le crédit. Absolument pas. On a beaucoup de factures, les amis. Les factures, je vais les laisser se faire payer automatiquement. On ne va pas s'embêter. On va, nous, se concentrer sur la prochaine licence, donc niveau 9. Bon, il faut être niveau 10 pour avoir accès au caissier. Donc, on va attendre le niveau 10, surtout pour acheter une nouvelle licence. En attendant, eh bien, écoutez, est-ce qu'on peut rajouter un petit congélo ? Non, peut-être pas. On va garder notre argent et on se retrouve au niveau 10. Bonjour. Attendez, hop. Le... On va essayer de passer au prochain jour quand même. Nous voilà maintenant, niveau 10. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer avec notamment le recrutement de notre premier caissier. Sauf que le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse encore 18 ventes et après c'est fini. Donc ça y est, place aux choses sérieuses avec la possibilité d'engager notre premier caissier qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de ventes à chaque fois, chaque jour. Mais là, le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse encore 17 ventes. Oh ! Ah ouais, ça c'est pas mal quand même. Cette journée démarre plutôt bien, donc on y va. Il nous faut 17 ventes pour pouvoir recruter notre premier caissier. J'ai très hâte, en tout cas, 49 dollars. Ah, c'est un record. Merci madame ! Je n'ai pas trouvé... Quoi ? Les pieds d'huile ? Oui bon, attendez. J'ai besoin d'un caissier pour pouvoir avoir le temps de remettre tout dans les rayons. Ben, charge mentale est bien trop, bien trop élevée là. Yep, yep, yep. Voilà, c'est bon, merci, bonjour monsieur. Hop là, je vous prends ça, 10 dollars, parfait. Euh, je vous rends... J'allais lui rendre un centime, ça aurait été dommage. En tout cas, ça y va, hein. On en passe des choses aujourd'hui, c'est tout. Alors, hop, tenez, 50 centimes et... Bonjour monsieur, hop, je vous prends ça. 24 dollars 50 et ça y est, on y est presque. Enfin, le caissier. Bon, j'espère qu'il va me rester des trucs dans les rayons, mais normalement c'est bon. Lui, on lui rend 50 centimes. Elle, on lui prend son cash et on lui... Oh, on lui rend... 14, 80, ok. Hop, 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 14, 80, on a dit. Oups, j'ai un peu dépassé. Attendez, ça, ça fait quoi si je rentre plus ? Ah oui. On perd ! On perd de l'argent, mais on perd aussi de l'expérience apparemment. 6,50 ? Bon, je suis à combien là ? Là, on va voir un caissier dans... Oh, dans 4 seulement. Ok, parfait, regardez, c'est exactement le nombre de personnes qui restent. Sachant que je viens d'en passer un, il ne reste plus que 3. On y va. Les 3 derniers. Et on va voir un caissier qui va s'occuper de vous maintenant. Hop là, 74. Toujours avec leur billet de sang, c'est un quartier riche. Bon, allez, on est là. Et hop, je m'arrête là puisque c'est bon. J'ai assez donné pour aujourd'hui. Bon, allez, je le fais, il est tout seul. Voilà ce cadeau. Oh, non, c'est pas bon, il y en a un autre. Bon, on ne compte pas. 28,90. Je vais prendre un caissier qui va s'occuper de vous, monsieur. Deux secondes. Je vais recruter quelqu'un sur Pôle emploi et j'arrive. Alors donc, on va aller dans gestion, embaucher. Donc, notre premier caissier qui va nous coûter 80 dollars par jour. Et on a un coût à l'embauche de 100 dollars. Bon, ça va. J'ai gardé beaucoup d'argent. Et on a donc maintenant, officiellement, notre premier caissier qui est tellement stylé. Et qui, euh... Ouais, qui encaisse... Il va falloir être un peu plus rapide, hein. Ouais, il va falloir être un peu plus rapide. Bon, je ne vais pas commencer à mettre la pression à mes employés. En plus, il vient de commencer sa journée à 6 heures du soir. Bon, là, c'est bon, tu peux débaucher, hein. On va fermer, là. Bon, juste avant de passer au prochain jour, évidemment, il va falloir acheter les nouvelles licences. Notamment, celle qui nous permet d'avoir du jus d'orange, du soda, un autre soda, du jus de pomme, du lait en pack de 6. Ah ouais. Ça, ça va commencer à nous rapporter pas mal. Donc, on a aussi un autre soda. On va voir ce que c'est comme soda. Je ne sais pas ce que c'est. Là, j'ai la possibilité d'acheter directement une autre licence. licence gâteau, gâteau, bonbons, céréales, barres de chocolat, yaourt. Parfait, les amis. On est extrêmement bien. Est-ce qu'éventuellement, je peux agrandir ma pièce ? Ah, je n'ai vraiment plus assez d'argent pour cela. Allez, go, du coup, tout mettre... Ah, j'ai encore oublié dans mon panier. Enfin, juste de les acheter. On n'a pas... On a débloqué de licence, pas les achats. Alors, du coup, à partir de là, on a des nouveaux trucs. On a pâte, spaghetti, ribasmati, du... Non, ça, on l'avait déjà. Bon, après, à mon avis, on va en avoir besoin encore. Donc, soda, on a du Sprite, du Coca, du faux Coca, du vrai Coca, des packs de lait, des jus de pommes, bio apparemment, gâteau, gâteau, brioche un peu, gâteau, ça, je ne sais pas ce que c'est, on dirait des cookies, on va voir. Des boîtes d'Aribos, des yaourts, qui ont l'air tellement bons, des barres de chocolat et des céréales. Alors, oh, ah, ok, j'ai atteint le max dans mon panier. On achète tout ça, on commande, et alors là, par contre, on va avoir de la livraison. J'achète les deux derniers que je n'ai pas pris, c'est parti. Alors, normalement, on a 12 cartons qui nous attendent. Bon, ça va, du coup, il peut... Ouais, il peut continuer à être... Oh là, le bazar. Ok, on va passer la journée, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça demain matin. Oh là là, j'ai vraiment plus rien. Bon, ben, au moins, c'est le moment pour nous de réorganiser avec du jus d'orange, qu'on va mettre directement au frais, celui-là. Les gens préfèrent quand il est frais. Y'aplat. Alors, est-ce qu'on a le choix ou pas ? Non, on n'a pas le choix, c'est vraiment que du frais. Alors, oula, à la limite, on va tous les mettre en haut, comme ça. Hop, c'est vraiment classe. Alors, on va jeter ça, comme d'hab. Voilà. C'est pas vrai. Ça va être un hasard ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est le jus de pomme ? Ok, parfait. Juste en dessous, ça va être très stylé. Par contre, il va nous falloir sûrement un autre frigo. Sauf que ça coûte trop cher. Alors, c'est ouvert, mais personne ne vient pour l'instant. J'espère qu'il va venir, il est temps pour moi de gagner de l'argent. Alors, on va mettre tout le lait ici. Il doit être placé dans... Ah, ça doit être dans les... Oh, non, c'est pas vrai. Ça doit être dans les sortes de réfrigérateurs, comme ça. Les grands, ceux qui sont horizontaux. Aïe, aïe, ok. Bon, en attendant, on va mettre un petit peu de coca. Voilà. Alors, celui-là, c'est le... C'est le vrai coca, je crois. Hop. Ça va vite, il faut que je puisse les prix, par contre. Non, attends. Oh, c'est pas vrai. Il faut toujours que je passe un cadeau. Donc, on y va. On a les jus d'orange. Combien ils coûtent ? Ils m'ont coûté 85 centimes. Et ils sont à peu près à 2,81 dollars. On ne va pas chercher à nous faire beaucoup de profit. On met 3 dollars, ça va. Le jus de pomme, c'est le même prix. Le coca, 2,12 dollars seulement. On va mettre 2,50 euros. Ouais, c'est du coca. Alors, ça, on ne peut pas le mettre pour l'instant. En attendant, on va pouvoir rajouter du sprite. Ah ouais, mais en fait, il faudrait se faire un... Il faut s'acheter un nouveau frigo. Dans lequel on n'aura que des boissons soda, en fait. Donc allez, les sodas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre... En attendant, on va les mettre juste là. Voilà, et il faut absolument en mettre sur les étagères. Encore du coca, mais j'ai que ça, en fait. Bon, allez, par là. Ça va en faire des bouteilles. Ici, on a quoi ? Le chocolat ! Ok, parfait. Alors ça, ça va être trop stylé. On va éviter de le mettre là. Ouais, au soleil, ça risque de mal terminer pour le chocolat. Alors, qu'est-ce que c'est, ces trucs de chocolat, là ? Je n'arrive pas à reconnaître quelle marque c'est. Mais en tout cas, on va pouvoir, je pense, le vendre ultra cher. Ça coûte cher, le chocolat. 3,92 dollars, on va mettre 4,20 dollars. Voilà, parfait. Oh là là, c'est tellement efficace ! Bonjour, Luc et Sio. Bonjour, monsieur. C'est grave, ça. Je suis le pire patron, je ne dis même pas bonjour. Alors, toutes les sucreries, à la limite, on va les mettre là. Hop là. Ah, il faudrait les mettre en bas, comme ça. Les enfants, ils voient les sucreries, ils veulent absolument... C'est comme ça qu'on vend la sucrerie. 5 dollars. J'essaie d'être toujours un petit peu plus, quand même. Sauf pour le coca. Alors là, on a des yaourts. Aïe, 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 aïe. Ok, on va les laisser là pour l'instant. Il va falloir... On n'a plus de place. Il nous faut absolument un nouveau réfrigérateur. On va mettre les céréales avec... J'ai plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus rien ! C'est pour ça que je ne gagne pas assez d'argent depuis tout à l'heure. Il faut absolument tout racheter. Sauf que j'ai vraiment plus beaucoup d'argent. Aïe, 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 ça commence à être chaud. Alors là, on a encore des petits gâteaux. On va les mettre là. Non, attends, n'en prends pas, n'en prends pas, je n'ai pas mis le prix. Ah, je déteste. Mais il en a pris 3 ! Ah oui, mais les mecs, ils en profitent, hein ! Ah, ils ont raison, ils ont raison. Ça, c'est combien ? 4,20$, on va mettre 5, ou là, 58, ce serait un peu bizarre. Alors, on va commander... Ah non, il nous en reste un. On va commander d'autres choses, notamment des produits de première nécessité, parce que les gâteaux, c'est sympa. Là, on a aimé, il nous faut des pâtes et du riz, quand même. Les gens viennent principalement pour ça. On fixe le prix et on n'est pas trop mal. Allez, 2,40, un petit peu plus cher. Et il nous faut absolument, maintenant, déjà, faire un peu de tri. Voilà, acheter la suite. Alors, marcher... Il nous faut les premiers trucs, hein. Donc là, on va reprendre des céréales. Oh, mais j'ai tellement plus d'argent, par contre. Bon, je suis obligé d'en acheter. De toute façon, pour faire de l'argent, il va falloir l'investir. Donc, on y va, on achète tout ça. Il me reste encore une place, des œufs. Mais je ne peux pas les placer au frigo, j'ai plus de place. Ah là là, les amis, c'est vraiment la galère. Il me reste 2,60, les cartons sur la route. On a directement les... Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais c'est des sandwiches. Ah non, d'accord. Ah oui, je n'avais pas vu, en fait, qu'il y avait le sachet autour. Je croyais que c'était directement les sandwiches. Je n'avais pas vu tout à l'heure aussi. Alors là, c'est des céréales. On va les mettre à côté des autres, évidemment. Toute la partie céréales ici. Vite, il faut que je puisse le prix. Le pain de mie, vite, vite, vite. Ah non, le pain de mie, je l'avais déjà fait. Les céréales aussi. Oh, bah c'est bon. Nickel. Bon, par contre, il faut peut-être mettre à jour le prix. Il faut regarder. En fonction des jours, il change. Alors, il faut faire attention. Alors, la farine. On va la mettre là. Tac. J'ai rajouté cette petite étagère tout à l'heure. On va continuer à la remplir. L'huile de tournesol. Bon, je pense que c'est pas mal ici, là. Avec la farine. Tout ce qui est un petit peu matière première, on va dire. Les pâtes, ouais, c'est pareil. C'est matière première, on va dire. Avant que ça ne ressemble à des tortillignées. Alors, du sucre en poudre. On va le mettre là. Voilà, parfait. Et les amis, on est parti pour une nouvelle journée. Qui s'annonce florissante. Ah, mais non, elle est presque finie la journée. Oh non, l'eau, il faut le mettre dans le frigo. Bon, ok, là, c'est priorité frigo, là, les amis. On n'a plus le choix. On n'essaie même pas d'agrandir quoi que ce soit. Même le fromage. Non, mais le fromage, je crois qu'il est trop cher. Personne ne le prend. Attendez, je l'ai mis. Oh, ouais, j'ai abusé. Et écoutez, on va s'aligner. On va essayer de s'aligner parce que le problème, c'est que je ne vends rien. Là, je ne gagne pas assez d'argent. Il faut absolument que j'arrête de vouloir arnaquer les gens. À la limite, il faudrait le mettre un tout petit peu moins cher que le prix du marché de 80. Comme ça, peut-être, peut-être que les gens viendront plus de chez moi. J'espère. En tout cas, il va faire déjà nuit. On allume. Mais pas trop longtemps. Hop là. Allez, le dernier carton. Ah non, il en restait deux. Ah, le café. Enfin. Allez, c'est parti. On met ça là. On va le baisser, le café. Je crois qu'en plus, il avait baissé. Alors, attends. C'est au bon prix en plus. Et on a ici les œufs pour terminer qu'on ne va pas pouvoir mettre. Bon. Ben, tant pis. On pose tout ça là. Et on y va donc pour une nouvelle journée dès que possible. Là, l'avantage, c'est que je n'ai plus besoin de fermer. Franchement, mon caissier l'assure. Bam. Ok. Bon, c'est très bien de pouvoir débloquer la salle de stockage après. Parce que regardez, là, le problème, c'est qu'on est obligé de tout mettre là. Après, j'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière cette porte. Bref. On y va. Qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire ? À la limite, on pourrait reprendre d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Non. C'est pas ce truc-là ? Congélateur ? Mais attendez, mais c'est le lait qu'il fallait mettre au congélateur. Attendez, on ne peut pas le mettre là ? Eh, c'est ça ? Non, à mon avis, je me trompe. C'est bien... Ah, mais non, mais c'est juste une étag... Je suis bête. Il y a juste besoin de le mettre sur une étagère. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le frigo. Je ne sais pas pourquoi je voulais le mettre absolument dans le frigo. Bref. On n'est pas trop mal. La journée va pouvoir se terminer. Une journée vraiment pas mal, je pense, là. Attendez ! Oh, c'est l'un de mes produits les plus chers, hein. 11,25, je crois que c'est le plus cher avec le café. Et c'est bon. Il est bientôt 9h. On va pouvoir passer à la suite. Et on est vraiment, vraiment bien. Alors, prochain objectif, c'est d'agrandir un peu tout, parce que là, ça ne va pas. Donc, il faudrait monter à combien, là ? Il faudrait passer au... On va déjà avoir de l'argent. Et les prochaines licences, c'est niveau 12. Ok. Allez, journée terminée. Voyons voir un petit peu les profits qu'on a fait. Ah, plus 123 de profits. Sachant qu'on a dû payer le... On a payé le... Je crois qu'on n'a pas payé. Si, si, on a dû le payer, quand même. Ah, ok. Payer automatiquement, c'est payer le matin, en fait. Voilà. Du coup, on a payé un peu du prêt et de l'employé. Bon, ce qui est cool, c'est que j'ai la possibilité d'acheter directement un nouveau réfrigérateur. Malheureusement, c'est les petits. J'aimerais bien avoir les grands. Je ne l'ai pas commandé. Voilà, on y va. On va aller le mettre directement juste à côté de l'autre. Hop là. Vas-y, tente, 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 tente. Ah mince, j'ai pris un petit. Ah, j'avais pris un gros, c'est vrai. Voilà. Non, par contre, pour les boissons, c'est stylé d'avoir un petit comme ça. Hop. Donc. Les coquins, on en a tellement qu'ils vont prendre directement deux étages. Ça, ça craint. On va fixer le prix à 2,58 et pas 258 dollars. Ça serait dommage. Les bouteilles d'eau. Ah ben voilà. Non, j'avais dit les sodas. J'avais dit les sodas ici. Qu'est-ce que je fais ? Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on fait comme on peut. Allez, on essaie de remplir un peu le comté. Voilà. Et il nous en restera après. On va pouvoir mettre un peu de Sprite en bas ici. Voilà. Nickel. Est-ce que je peux reprendre les bouteilles dans ce carton ? Ah oui, oui. Donc c'est bon, je peux venir échanger comme ça en quelque sorte. En prenant par exemple les cocas. Allez, on va reprendre les cocas. On a le frais et le faux coca dans le même frigo. Tac. Comme ça. Et j'aurai pas assez de place. Donc à la limite. Oh là, j'ai trois cocas sur trois étages différents. C'est bon. Là, c'était quoi ça ? C'est yaourt. Ah oui, il serait temps de les mettre au frigo. Vous vous dites rien les amis. Dites pas qu'ils ont traîné sur le sol pendant un petit moment. On les met toutes en bas. Comme ça les gens, ils se cassent le dos à aller les chercher. Et on commence à mettre le bazar ici. Ça, ça craint. C'est ouvert ou pas ? J'ai oublié. Fallait me le dire. Ah, t'es payé à rien faire toi. J'ai assez d'argent du coup maintenant pour agrandir la section 3. Et pourquoi pas la section 4. Mais ça coûte quand même vraiment très cher. Donc autant acheter de nouvelles licences. On a la possibilité d'acheter directement de nouvelles licences avec de l'eau de Javel. Produit nettoyant, pastille, la vaisselle. Ah, ça c'est utile. On va prendre la deuxième licence et on va aller découvrir tout ce qu'il y a. Du coup maintenant, on a tellement de trucs. C'est trop bien. Donc du coup, on a débloqué tout ça. Les 20 produits qui sont là. Non, il n'y en a que 12. Haute Javel, produit nettoyant, pastille, la vaisselle, papier toilette. Produit de première nécessité. Ça part directement dans le panier. Le problème, c'est que j'ai vraiment plus d'argent. Je ne peux pas acheter les pastilles de la vaisselle. Elles coûtent 150... Par contre, on va pouvoir se faire gaver d'argent. 159 dollars les pastilles. Tout fissime. La mozza. Du parmesan. Du miel. Waouh, le miel très très cher ça par contre. Ouais, je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter. Alors, je vais l'enlever. Et on va éventuellement... Ouais, non. Je n'ai rien d'autre. Je ne peux pas réacheter rien d'autre. Donc, on fait ça. On achète tout ça. Et c'est déjà franchement pas mal. Oula. On essaie de ne pas tout faire tomber. Oh, attendez, si, justement. Si j'enlève le premier, ça donne quoi ? Hop là. Ça va. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, le papier toilette. Bon. Ah, ça y est ! Ma nouvelle sélection, du coup, est juste là. Oh là là, trop bien. Donc là, forcément, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va acheter une étagère dès que j'aurai l'argent. Comme ça, on va mettre tout ce qui n'est pas alimentaire de ce côté-là. Mais regardez, je vais prendre une étagère dont je ne me suis pas servi encore. On va la mettre... On va essayer de la mettre dans le coin, quand même, parce qu'on aura besoin de la place après, sur la gauche, pour pouvoir en mettre une autre. Et ça y est, c'est parti. Alors, on va mettre... Ah oui, d'accord ! Ça, ça va en prendre la place. On met tout en haut, comme ça. Oh là là, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, attendez, parce que celui-là, je n'ai pas envie de le donner. Donc, autant vous dire qu'on a intérêt à mettre un prix immédiatement. 15,4 ! Oh ! Oh, j'espère qu'elle l'a pris après, hein. J'espère qu'elle l'a pris après, hein. Ah, que ça va pas être gratos. Je sais pas. J'avais aussi pensé, avec la possibilité de bouger éventuellement la caisse. Voilà, mais du coup, elle est partie. On va la reculer un petit peu, histoire de gagner un peu d'espace. Voilà, là, c'est pas trop mal. On est un petit peu enfermés. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir la caisse, là. Alors, est-ce que, du coup, est-ce qu'elle va le payer ou pas ? Attendez, 1979 ? Ouais, c'est bon. Elle l'a payé, parfait. Donc, on continue à mettre tout ce qu'on a commandé. On a la mozza qui va, là. Ah, ça, ça va être dans le frigo, tout là-haut. Et on va fixer le prix. On va le mettre à 5,18. Ok, c'est parti. Alors ça, c'est le pot du toilette. Je crois que c'était ça. Ah non, c'est le... Ah non, c'est le shampoing. Il y a le shampoing juste en dessous du PQ, oui. Bon, hé. Pour l'instant, on n'a pas assez d'espace pour pouvoir faire des trucs logiques. En attendant, on va pouvoir positionner le savon juste à côté du shampoing. Et ça, c'est stylé. Hop là, mettez-moi un prix où ça coûte cher, tout ça. 6,06. Ok, on va le mettre à 6,05. Hé, on va essayer de casser les prix, les amis. On va essayer d'avoir la concurrence en ayant des objets moins chers qu'eux. Tac. Wow, dépêche-toi par contre, c'est quoi tout ce monde, là ? Ils vont péter un plomb. Euh, non, c'est bon. On va retourner là. Alors ça, ça n'a pas été ouvert. C'est des spaghettis. Des spaghettis qu'on va pouvoir positionner à côté des pâtes. Ah non, c'est dans le frigo, celle-là. Ah, c'est les spaghettis toutes prêtes, là. Ah, j'ai plus de place. Ok, bon, en attendant, on va mettre ça là. Ah, ça serait peut-être bien que je commence à enlever tous ces cartons que j'ai toujours pas enlevés. Ici, on a quoi ? La javel ? Ok, ça, ça part directement là-bas. En plus, ça, ça a coûté pas mal cher, je pense. On y va. Prends pas ma javel, s'il te plaît. T'es pas venu pour la javel, je sais. T'es venu avant que je le mette. 4,73. On va mettre 4,72. Et on va aller allumer la lumière. Soit un peu plus sympa et passer directement au jour suivant. On avance plutôt bien. Alors, il nous reste deux cartons à faire. Euh, voilà. Ce petit... Ce petit produit monsieur propre, comme vous pouvez le constater. Attendez, j'ai pas mis le prix. On va le mettre à 3,04. Vraiment pas cher pour du monsieur propre. J'ai pas allumé la lumière. Ah non, c'est juste que j'ai pas de lumière. Oh ouais. Faut qu'on achète des plafonniers maintenant. Bon, c'est parti. Pour les tueurs, plafonnier, c'est vraiment pas ma priorité. Mais on peut en acheter deux petits comme ça. On va voir. Hop, ça y est. On se transforme en électricien. Alors, ils sont... Oh, c'est ça ! Ils sont tout petits. Et à côté, c'est quoi qu'on a ? C'est... C'est une boîte d'œufs. Ah, c'est aussi petit que ça, les œufs ? Je sais pas. Donc, go maître ! Franchement, t'en mets qu'une ici. Ouais, ça fait un peu sombre quand même. Et pour l'instant, c'est un petit peu la galère. Alors, tu fais un petit coin sombre comme ça. Et à la limite, le deuxième, tu vas pouvoir le mettre... Voilà, de ce côté-là. Même si, bon, là, il y a un coin, il n'y a rien du tout. On reprend ça. Et donc ça, c'est les boîtes d'œufs, mais un petit peu plus petites que les autres. Alors, du coup... Il faut les remettre dans le frigo, c'est vrai. Et j'ai toujours pas assez de frigo. Non, là, ça craint. Il va falloir vraiment qu'on avance sur l'argent parce que... Parce que vraiment, là, c'est trop la galère. J'ai pas assez. Bon, on va passer au prochain jour. Comme ça, on... Mais non, mais... En fait, autant ne pas passer au prochain jour. Comme ça, on paye pas l'employé. Bon, là, par contre, on commence vraiment à faire une montagne de cartons. C'est n'importe quoi. Tant que personne se plaint, tout va bien. Ah ! Oh, j'ai toujours pas mes œufs. Même les boîtes de douze. C'est pas vrai. Alors, j'ai la possibilité de contracter un prêt. Un prêt à... 3 000. Pourquoi ça monte pas ? C'est 2 000 de base ? Ah non, c'est 2 200. Ah oui, ça, c'est mes intérêts. Ah ! Plus ça va être long, plus il va falloir que je le rembourse rapidement. Ok. Bon, bah... Go, franchement, le mettre le plus long possible. Hé. On va pas s'embêter. Tac. Même si on paiera plus au final. Bon, me voici avec 2 000 $ de plus. Ça, c'est parfait pour terminer la journée. On peut passer au jour suivant, maintenant. Alors, clients satisfaits, 5. Produits non trouvés, 28. Produits trouvés trop chers, 13. Ah ouais, j'ai encore des produits trop chers, apparemment. Bon, tant pis. C'est pas grave. Alors, le parmesan a baissé, apparemment. Donc, on va aller directement le changer. Alors, le parmesan, c'est lequel ? 2 72. Il faut que je regarde ce qui est trop cher encore. 2 81. 2 58. L'eau, je l'avais pas mis trop cher. Ah, si, elle est encore un peu trop chère. On va la mettre à 2 65. Et on va essayer d'avoir des clients satisfaits, cette fois-ci. À un moment donné, il faut... Ah, ça a changé, le chocolat. Ou alors, je l'avais mis trop cher. 3 91. On va mettre les bonbons à 4. Ah, c'est tout ça que j'avais mis trop cher, tout à l'heure. Ah là là, ce manque de respect. Le sel. Le sel, il est tellement cher. Si tu m'étonnes, qu'il part pas. Le sucre. Attendez, il faut que j'ouvre. Absolument. Voilà, parfait. Le sucre, on va le mettre. On va le laisser. Oh, on va l'augmenter. La inflation. 4 82. Parfait. Tourne-sol. Ah, oula. Je crois que j'avais un petit peu abusé. Bon. On est pas mal, là, je pense. Le pain de mie. Il est bon, non ? Oh, il est trop cher. 3 84. Ok. On est bon pour une nouvelle journée qui, je l'espère, sera très prospère. En attendant, on va pouvoir débloquer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir acheter une nouvelle licence ? Ah, le problème, c'est que là, c'est pas des licences qu'il me faut. C'est soit on a grandi. Non, non. Il nous faut des frigos, maintenant. Absolument. Donc, on y va. Grâce au prêt, on va pouvoir acheter un réfrigérateur. B comme ça. Et les congélos, après. Bon, les congélos, pour l'instant, on n'a rien à mettre dedans. Donc, peut-être qu'on devra mettre des glaces ou un truc comme ça. En attendant, on a un sacré congélateur qui est arrivé. Ça, c'est parfait. Alors, on va le mettre à côté, évidemment. Pour l'instant, il va aller là. On a besoin de bouger ça. Vu qu'il n'y a plus l'autre derrière, à la limite, on va le mettre dans le coin. Celui-là, on va également le mettre dans le coin. En plus, regardez, il y a pile la place, je pense, pour que ça rentre tous les deux, comme ça. Parfait. On va mettre ça sur la gauche. Et il faudrait sortir les boissons à la limite pour pas que ça se retrouve au milieu. Mais bon, pour l'instant, on s'en fiche. Les clients n'apportent très peu d'importance au style de mon magasin. On y va. Tant qu'ils y trouvent ce qu'ils veulent, c'est bon. On remplit le comté. Et enfin, on va pouvoir se débarrasser de ce fromage. Là, les pastas. Les pastas, on va les mettre à côté des oeufs, comme ça. On va les mettre là. On va les fixer à un prix exorbitant. Elles sont déjà prêtes. Et oh, vous n'avez plus rien à faire. 5,15. Ok, on va mettre 5,14. Attends ! Tu vas le payer, mon pote. Oh, et au pire, au moment où il le prend, tu changes de prix. Attends, vous pensez que ça marche, ça ? Genre là, il vient de prendre ça. Si tu les mets à 80 dollars, est-ce qu'il va les payer ? Peut-être que j'ai trouvé une astuce pour se faire un maximum d'argent. J'espère que ça va marcher. Mais je ne crois pas. Je pense que ça va être le prix auquel il l'a pris. Alors, c'est lui. C'est lui qu'on a eu. Alors, hop, voyons voir les yaourts. Ok, 5,18, ça. Ok, bon, pour l'instant, tout est normal. Et attention, les yaourts, ça ne marche pas. Ils sont bien à 2 dollars. Quel dommage. Bon, je n'ai pas fini, je crois. Attendez, si j'avais tout fini. J'avais tout pris. Ok, parfait. Bon, on jette ça. Yep. Voilà, parfait. Les poubelles jeunes n'ont pas décidé de passer. Il y a un truc que je n'ai pas fixé. Ah oui, c'est ceux-là. Ils sont un petit peu moins chers vu qu'il y en a moins. Et c'est bon. Parfait. Bon, ben là, les amis, franchement, c'est bien parce qu'on a beaucoup d'argent. On va pouvoir se faire plaisir. Il y a beaucoup de choses dans les rayons. Et on va pouvoir, pourquoi pas... Ah, attendez. On peut prendre une deuxième caisse enregistrée. Oh, trop bien. On va le faire. Allez, on le fait. Allez, c'est parti. Go. Go la commander. Je ne sais pas si c'est la priorité, mais j'ai trop envie d'en avoir une deuxième. Comme ça, je vais pouvoir retravailler un petit peu. Allez, c'est parti. Alors. Hein ? Oula, mais c'est qu'il n'y a pas de place, en fait. Non, mais, attendez. C'est... On va le mettre là. Lui, on va le déplacer sur la gauche. Bon, par contre, il risque de me déranger avec le PC, mais bon, ce n'est pas grave. Comme ça, ça sera pas mal. Je pense que les caisses, on a tout intérêt à les mettre côte à côte, quand même. Hum, hum. C'est plus pratique. Bon, là, par contre, ça, ça me gêne. Donc, ça va partir sur la gauche. Voilà. Tac. Et est-ce que j'ai la possibilité maintenant, ça va passer ou pas ? On va bouger les boissons. De toute façon, les boissons, je n'aimais pas les avoir ici. À la limite, les boissons, vous savez, c'est un... C'est un peu le genre de truc que tu peux avoir à côté de la caisse. Au moment... Ah oui, le problème, c'est que je vais avoir une deuxième caisse, là. Hum. Vous voyez ce que je veux dire ? Au moment où tu vas payer tout ce que tu as pris, tu passes à côté des boissons et tu te dis... Ah, tiens. On n'est pas une petite boisson en plus pour ce soir ? Allez, go. On met ça juste à côté. J'essaie vraiment de les aligner. Ok, c'est pas mal. Bon. Il est où mon frigo ? Je l'ai posé là. Est-ce qu'à la limite, on ne peut pas le mettre là, là ? Hum. Ou... Ah, je ne sais pas. Là, au pire. C'est pas très beau. Non, je vais essayer de le mettre... Je vais essayer de décaler ça et puis on le mettra à côté de la caisse. Comme ça, c'est parfait. C'est un peu resserré. J'ai beaucoup de choses, mais franchement, c'est cool. On avance bien. On va mettre ça juste là. Et on est pas mal. Ok. Donc, du coup, là, ils vont directement à cette caisse-là, sauf qu'il n'y a personne pour les encaissers. Il va falloir que je reprenne du service. Mais je vous avoue que si je peux avoir un deuxième caissier, c'est pas de refus. Il y a tellement de choses à faire. En plus, il faut travailler pour 3,95$. C'est pas vrai. Je vaux bien mieux que ça. Allez, ciao. Ah, venez pas ici. Et je vais fermer la caisse, hein. Je ne peux pas la fermer. Je ne peux pas la fermer. Mais... Ah, mais attendez, j'ai d'autres choses à faire, moi. Je suis un investisseur. Gestion. On peut agrandir, du coup. On a des factures encore à payer. Mais on a la possibilité d'acheter une nouvelle licence. Eh bien, oui. Directement, il faut ça. Et il y a des produits que je n'ai toujours pas achetés. Donc là, on a débloqué pas mal de choses. On va aller voir ce que c'est. Il y a des trucs que je n'avais pas achetés tout à l'heure, mais ils coûtent tellement cher. Mais là, je vais avoir assez. Donc, on a un sac de pommes de terre. Ça, c'est cool. Pizza mixte. Des frites. Des poulets. Céréales. Beurre. Le poulet, on va pouvoir se mettre bien, je pense. Ah, non. Crois-qu'il n'est pas très cher. Il n'est pas très cher. On verra. Sucre en poudre qu'on n'avait pas pris. Et les oeufs, on les avait pris. Ça, on n'avait pas pris le thon. Si le sucre, on l'avait pris, je crois. Le miel, on n'avait pas pris. Non, on ne l'a pas pris. Il y a un truc hyper cher que je n'avais pas pris aussi. Qui est... Il est passé où ? Attendez, ça a changé l'ordre ou pas ? Il y a un truc à 80$ qu'on n'a pas pris. Ah, non, c'était bien le sucre, à 72$. Je crois que j'ai tout pris, là. Il ne va plus rien manquer. Ok, il faut qu'il encaisse encore 2-3 clients. J'attends. Là, j'entends beaucoup de bips. Donc, normalement, on va gagner assez d'argent pour pouvoir... Ah, non, il me manque 2 dollars. Il me manque 2 dollars pour pouvoir faire ma commande. Tellement cher. Et ça y est, la journée est presque terminée. Hop là. D'accord, ça tombait bien, j'étais fatigué, là. Alors. Boum. Eh, ça ne marche pas bien, ça ? On n'est pas bien, là ? Allez, c'est parti. Donc, les frites. Oh, non, c'est du congélo, ça. J'ai pas de congélateur. Aïe, 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 aïe. Ok, bon. Ça craint. Là, c'est pareil, c'est congélo, ça. Je pense, hein. Oh, j'ai 3 dollars. C'est pas avec ça qu'on va acheter le congélateur. Bon, frigo. Il ne marche plus, les frigos, quoi. Pourquoi ils ne sont pas éclairés ? Bon, ça va. Ça se passe bien, ici. Du coup, il faut les mettre dans quoi ? Dans le congélateur. Oh, non, mais attendez, en fait, je viens de faire la pire bêtise de ma vie. J'ai acheté une licence pour des trucs que je ne pourrais jamais mettre. Alors, ça, c'est cool. On va pouvoir le mettre. Par contre, cette étagère, franchement, elle est vraiment mal placée. Ah, il y en a deux. C'est vrai, il y en a deux. Il n'y a plus rien dessus. Bon, c'est la crise. On va essayer de réorganiser ça. On va mettre ça. Hop. Ah, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors, à la limite, on va mettre ça là. C'est pour l'instant pas très beau. Quoique. Quoique, c'est stylé. Hop. Ça, on va le mettre. Allez, on va le mettre là. Voilà. Comme ça, ça me dérangera un petit peu moins. C'est pas très beau parce que du coup, ça enlève un petit peu de luminosité à l'intérieur. Vu qu'il n'y a pas les fenêtres, ça cache un peu les fenêtres. Ça ne fait pas très beau de l'intérieur, de l'extérieur. Mais bon. Tant pis, on fait comme on peut. En attendant, on a un petit peu de... C'est quoi ? C'est du fromage blanc, ça ? Je crois que c'est du fromage blanc, solid white. Ah non, c'est du thon. Ok, j'ai mis le thon à côté de... Ça va, des œufs et des pâtes. Bon, ça va, ça va. Il y a moyen de faire des pâtes au thon ou bien de se faire full protéine avec des œufs en plus. Alors. Bon, je n'ai vraiment plus rien. On va remettre des céréales là, à côté des céréales que je n'ai plus. Vite, le prix. Fixons le prix. Donc, on a dit. 5,21. Toujours un dollar de... Un centime de moins à chaque fois. Le thon. Oh, il coûte tellement cher, le thon. Eh. Ça a été pêché loin, ça. On a la possibilité de le mettre cher. Les pommes de terre, j'avais mis le prix ou pas ? Je n'avais pas mis le prix. Et elles sont toutes parties. Les amis. Je n'en peux plus. Je fais n'importe quoi. Je peux faire faillite. C'est sûr. Alors. Ça, ça va aller de ce côté-là. Tac. Et on va arrêter d'aller chercher des cartons. Il faut fixer le prix en priorité. Il faut que j'arrête de me faire avoir. Bon, on va changer de jour. Non, je vais quand même au moins mettre ça. Le miel à côté du sucre, à la limite. Hop. C'est bon, parfait. On va le mettre à 11,20 dollars. Pomme. Et ça, ça part à la déchette. J'ai une déchette directement devant chez moi. C'est parfait, ça. Oula. Non, pas ça, par contre. Le beurre. Le beurre, ça va aller dans le frigo, je pense. Et on a plein de gens à encaisser. Mais malheureusement, il faut qu'on recrute absolument quelqu'un d'autre. Oula. J'ai fait n'importe quoi là. Mais bon. C'est bon. C'est parti en bas. Il y a combien de personnes là à encaisser ? Bon, allez. Je vais les faire. Je vais vous faire plaisir. Et après, on se retrouve au jour suivant. J'ai assez d'argent pour directement augmenter la section numéro 4. Mais je n'ai pas assez pour la section numéro 5. Mais ce n'est pas grave. On va pouvoir maintenant... Attendez, j'ai aussi la salle de stockage à prendre. Bon, allez. On la prend histoire de la voir. Au moins, ça sera fait. Donc, on va pouvoir découvrir notre nouvelle section et notre salle de stockage. Mais d'abord, il nous faut enfin ce congélo. Alors, je vais en prendre directement deux comme ça. C'est cher. Boom. Allez, go. Bon, à mon avis, il va nous falloir un ou deux plafonniers. Donc, allez. On en rajoute... On en met deux. Ça sera pas mal. On les achète. Et c'est bon. C'est parti. Alors, j'imagine que la nouvelle section, c'est dans le coin, évidemment, qu'on a là. Donc là, on va pouvoir vraiment faire des choses très intéressantes. Avec notamment la possibilité d'y ajouter des gros congélos comme ça. Bon, avant de le positionner, ça serait bien d'éventuellement revoir un petit peu les rayons. On va essayer de faire un truc sympa avec quelque chose contre le mur, comme ça, avec un peu d'espace. Il y a assez d'espace pour regarder. De toute façon, je n'ai pas assez d'étagères pour non plus essayer d'optimiser à fond. Donc, on va mettre ça comme ça. On va faire des grands rayons, là, cette fois-ci. On va pouvoir vraiment avoir des trucs sympas, là. Des doubles doubles. Regardez. Hop. Double double. Alors. Ah, celle-là, on va enfin pouvoir la virer. Même si, au final, c'est pour voir les fenêtres qui sont occupées actuellement par les cartons. Allez, on met ça là. Et enfin, je vais pouvoir remplir le congélos. Alors, le congélos. Ah, ça peut être stylé de l'avoir au plein milieu un petit peu. Ou alors contre le mur. Ouais, à la limite, contre le mur, c'est cool. Bon. Ouais. Par rapport au soleil, ce n'est pas optimisé. Disons que, oui. Ça va refroidir deux fois plus parce qu'il y a du soleil. Alors, je ne t'ai pas mis dans le bon sens, je crois. Il le ferait, il fallait le mettre comme ça. Ça permet d'avoir, hop, la petite déco devant qui est un peu plus stylé. Donc, on y rajoute directement ça, ces petites frites. On ne va pas pouvoir mettre grand-chose. Regardez, il est déjà plein, presque. Il a un côté plein. On ne va pouvoir mettre que deux articles dedans. Donc, c'est parti pour les pizzas. Ils sont mortes, franchement. Là, il n'y a plus rien de congelé. Il n'y a déjà plus de place, ce n'est pas vrai. Bon, ça restera là. Et ça, malheureusement, mon poulet, ça attendra. Alors, allez à notre caisse, il n'y a personne. Qu'est-ce que vous attendez là ? Ah, mais c'est vrai que j'ai commandé un deuxième congelo. Donc, on y va. Il va falloir aussi rajouter les plafonniers. Mais bon, ça, ce sera quand il fera nuit pour l'instant. Et on a autre chose à faire. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens ? Évidemment que oui. On y rajoute donc directement le poulet. Ça, c'est cool. Il faut que je fixe le prix, au fait. Sinon, c'est dommage. Donc, 6,08. Hop, parfait. Les pizzas, on les met à 5,12. Parfait aussi. Ça, 9,31. Ouh, pas mal du tout. Et alors, les pizzas, j'aurais aimé les mettre à côté des autres pizzas. Mais allez, on va faire deux congelos séparés comme ça. Et si quelqu'un les cherche dans un des congelos et qu'il ne les trouve pas, il les trouvera dans l'autre. Alors, comment ça se passe ? Tous les prix sont fixés. On est bon. On est bon pour faire de l'argent. Mais c'est déjà la fin de la journée. Les journées passent tellement vite. Bon, je vais acheter ce truc-là. Je ne sais pas encore ce que c'est. À moins que j'ai besoin de cet argent. Non, j'ai peut-être besoin de cet argent pour acheter une nouvelle licence. Et les nouvelles licences, c'est à combien ? Gestion, licence. Ah, 1,900. Ah, ouais ! Il y a deux nouvelles licences. Elles sont à 1,000. Waouh, il faut 4,000 dollars pour les avoir. C'est énormissime. Donc, autant vous dire que les licences, ce n'est pas la priorité. Bon, du coup, je vais pouvoir acheter ce truc-là. Je ne sais toujours pas ce que c'est. On va en prendre... Tant qu'à faire, on va en prendre deux. Un second. Au plus, on j'en suis niveau argent. Ah, attendez, deux secondes. Parfait. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est juste des étagères comme ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dessus ? Ah, ça passe. Attendez, mais c'est... Je peux les placer nulle part ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? En fait, il faut les mettre... Ah, c'est pour la salle de stockage ! C'est ça ou pas ? D'accord ! Alors bon, par contre, c'est une minuscule salle de stockage à qui on va pouvoir mettre éventuellement un petit plafonnier. Je pense qu'un seul, ça suffit. Vu la taille, on le met au plein milieu comme ça. Ah, ok ! Bon, bah c'est cool ! Ah, notre première salle de stockage est en cours. Bon, là, le truc, c'est que... J'ai pas assez de choses à mettre dessus. Voilà, comme ça. Voilà, c'est pas parfaitement aligné, mais bon, ça ira pour l'instant. On va mettre ce plafonnier sur... Là, juste là. Et c'est nickel ! Mon magasin est cool, y'a plus rien dedans, tout est parti, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, niveau 20 atteint, on va pouvoir donc engager le deuxième caissier. Et ça, c'est vraiment stylé. C'est bon, il est là, c'est exactement le même, mais rien à faire. On a enfin quelqu'un pour s'occuper de cette caisse-là, et ça, c'est plutôt pratique. Et moi, je dois continuer mon boulot d'entrepreneur et d'investisseur. Alors, on va maintenant passer à deux nouvelles licences qui vont nous permettre d'avoir... Regardez-moi tout ça. Et hop, là, côte de veau, petit sushi, 5 jacks, gratinés, steak, gros sushi, saumon, moussaka, thé vert, et des pâtes... Oh, des pâtes coquillettes. Donc là, autant vous dire qu'on va pouvoir se faire plaisir. Donc c'est parti pour absolument tout prendre. Oh, le thé vert, celui-là, il coûte tellement cher, 251. En même temps, j'en ai acheté 48. Je suis pas sûr d'avoir besoin de 48 de thé. C'est la commande la plus chère que j'ai eue depuis le début. 1373 dollars. 1381. Ah ouais. Ah, là, ça commence à être sérieux, les amis. Il ne faut plus se tromper, là. Là, les investissements, ils ont intérêt à être intéressants. Bon. En attendant, on va pouvoir agrandir. Sauf que je pense pas avoir d'intérêt à agrandir, vu que comment ça parait super vide. Il faut absolument qu'on rachète des trucs. Ce bazar. Allez, go ! Du coup, on a la possibilité de mettre ça directement dans le frigo, apparemment. Ok, c'est toujours le bazar. On met un peu tout n'importe où, pour l'instant. Mais bon, hein. On se contente, pour l'instant, d'être efficace. Alors, attends. Laisse-moi mettre le prix. Et regardez un truc. Elle a pas trouvé ce qu'elle voulait, je crois. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Ah, j'ai pas eu le temps de lire. C'est pas grave. On pourra mettre les petites boîtes de sushis, que j'espère on va pouvoir vendre bien cher, là. Ça, c'est au moins 10 dollars. 10 dollars, j'espère. Wow ! 25,49. Ok, on va mettre 25,48. Oh, trop bien. Allez, go ! On allume ça. On vire. C'est trop, c'est trop. C'est plus possible. Ça commence à empiéter sur la... Sur le... L'entrée. Hop, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a... Ah, les sushis encore. On va les mettre tout en bas, ceux-là. C'est pas les mêmes, c'est les... Enfin, si, c'est les mêmes, mais en plus de si, je crois. Et à ceux-là, on va pouvoir les vendre... Ah, 20,99 quand même. La différence est pas énorme, alors qu'il y en a deux fois moins. Bon, bah parfait, hein. Si on peut se faire un peu d'argent en arnaquant les gens, c'est parfait. Les lasagnes, ça part. Au congélo, même pas, c'est frigo. Ok. Je pensais que c'était des lasagnes congelées, moi. Ah, c'est ça, en fait ? Moussaka, c'est quoi ? C'est des lasagnes ? Ok. Hop là. On y va. Je sais pas c'est quoi la différence entre les lasagnes et Moussaka, mais... On a du Moussaka. Et ça, c'est cool. Oh, c'est trop efficace d'avoir les deux, là ! Yaya, yaya, c'est parti. On va vraiment pouvoir se faire beaucoup, 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 beaucoup de thunes. Côte de vous. Congélo ou pas ? Toujours pas. C'est frigo, ça. Yop là. Alors là, ça aussi, on va pouvoir... Oh, on peut en empiler tellement ! Ça, ça va être efficace, hein. On va pouvoir mettre ça à 15,86. Vraiment pas mal. Ça fait partie de mes objets les plus chers. Hop là. C'est parti. Oh, il me reste tellement de trucs. Le thé ! Alors là, par contre, bon, ok, on va lui réserver... On va lui réserver tout cet espace. Ah, non, mais c'est qu'on peut les empiler, en fait. Y'a pas besoin de beaucoup d'espace. Oh, mais y'en a tellement ! Ah, on peut pas trop les empiler non plus, hein. Bon, bah au moins, on va tout mettre ça. Oh, ça va. Ça tient sur deux étages. J'espère... Il coûte cher ou pas, celui-là ? En fait, ça coûtait cher parce que j'en avais beaucoup, mais peut-être que ça coûte pas si cher. 7,31 et oh... Oh là là ! Il s'est gavé. J'espère que c'est pas gratos, hein. J'espère qu'il m'a laissé le temps. Attendez, on va voir ça. Ok, il y a d'autres trucs. Eh, on verra plus tard. Yep, on prend ça. C'était quoi déjà ? Alors, attendez, on va regarder maintenant. Hop, alors. 13. Ouais, c'est bon, il les paye. Ouais, il les paye, j'ai eu le temps. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est du sucre encore. Donc, on va le mettre avec le sucre, évidemment. Alors, celui-là, c'est du sucre brun. Hop, parfait. On y va. On a maintenant des petites pâtes préparées, apparemment. Qu'on va mettre des... C'est des pâtes ? C'est des pâtes ? Ah oui, c'est des pâtes. Pourtant, c'est plus du riz que je vois avec cette marque, moi. Alors, ça, ça va. C'est du saumon. C'est du saumon. Ça part dans le frigo. Alors, avec le poisson. Le poisson, c'est les sushis. On va les mettre là. Hop. Parfait. On met ça en bas. Alors, le saumon, bon, ça, ça coûte extrêmement cher, ça. Autant vous dire qu'on va pouvoir vraiment se faire plaisir. Et la journée est terminée. Wow. Je dois être... 70 journées, là, maintenant. Bon, on valide. Et j'ai encore beaucoup d'argent. Je vais pouvoir faire pas mal de choses sur le jour suivant. Ah non, on est jour 46. Il nous reste cette viande à rajouter qu'on va mettre en dessous de l'autre, même s'il y a les oeufs qui dérangent. Attendez, est-ce qu'on peut pas les mettre là ? Les oeufs, c'est les mêmes ou pas ? Ah oui, c'est les mêmes que ceux-là. Parfait. Voilà, comme ça, ils gênent plus. Donc, on a ça qu'on va pouvoir fixer à combien ? 13 ! Wow, pas mal. Bon, voilà, on est parti pour, donc, réaménager un petit peu tout ça. Ah, attendez, parce que j'aurais préféré avoir ça dans un coin. Je pense que ça, c'est plus un truc... Les gens, ils viennent pas en priorité chercher ça. C'est... Donc, on va les mettre plutôt dans le coin. Je pense que tout ce qui est alimentaire, ça, on a tout intérêt à ce qu'on le retrouve assez rapidement. Donc, on va mettre ça là. On va acheter une nouvelle étagère. On va... Il m'en faudrait combien, là ? J'ai envie de faire un double... Double quadruple rayon, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Je veux... Voilà. Les quadruples rayons comme ça, on va même pouvoir en mettre 6, à la limite. Ouais, on va faire 6, hein. On va faire 6, sauf que... Voilà. Celui-là, c'est bien tout ce qui est produit d'entretien. Celui-là, c'est vraiment dans un coin. C'est pas... Voilà, c'est pas la priorité. Voilà, comme ça. Parfait. Ok, allez, je vais en racheter au moins 3 autres. Est-ce que j'en prends plus ? Allez, on va en prendre plus. Donc, on a besoin de 3 et de... 2, 2... Ok, 2, 2, ça fait 7. On y va. 1400. Ça coûte cher. J'avais rien laissé dans le coin, ouais, c'est bon. Bon. C'est ouf. Ça, on va pouvoir... Mettre là. Oh, trop bien, trop bien. Bon, par contre, ça cache un petit peu ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave. Bon, par contre, au moment où je vais agrandir, on va devoir tout rebouger, mais bon, c'est pas grave. C'est le but. Comme ça. Parfait. On va avoir 6 doubles, double 6, double 6 étagères, vides pour l'instant, mais qu'on va s'empresser de remplir. Alors là, franchement, il faut se mettre bien. J'ai oublié d'ouvrir, comme d'hab. Au moins, ça me laisse le temps de m'organiser, si on peut appeler ça de l'organisation. Parce que pour l'instant, c'est juste du bazar. Surtout que là, regardez, les étagères, elles viennent passer devant. Alors, est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait, là ? Est-ce que je tente un agrandissement ? Je pense que j'ai pas assez d'argent. Ça doit coûter vachement cher. Agrandir, c'est combien ? C'est 2600. Ah ouais, ça va pas, hein. Ok, il nous faut deux sessions. Il faut être... Ah, mais j'ai la possibilité de mettre les deux. En plus, c'est juste pas assez d'argent. Je peux pas prendre un prêt encore ? Si. Oh ! Let's go ! 5000 dollars ! C'est exactement ce qu'il me fallait. Pour donc directement agrandir le magasin. Ah non, il me fallait plus que ça. 4400, c'est hyper cher. Bon, ben, on a agrandi. Du coup, on a agrandi. Oh, on a agrandi de ce côté-là. Trop bien. Bon, ben, à la limite, on peut mettre tout le frais là-bas. Mais voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Regardez. On va pouvoir mettre tout le frais pour l'instant. Juste là. Yep. Oh, trop classe. Ok. Boom. Et c'est bon. Alors, est-ce qu'on a... Dans combien de temps ? Qu'est-ce que j'ai mis, là ? J'étais censé avoir que des boissons, ici. Aucune logique. Combien c'est pour... Pour embaucher la prochaine personne ? C'est niveau 30. Niveau 30, niveau 30. Ok. Troisième caisse, niveau 30. Bon, je ne vais pas ajouter de caisse maintenant. Parce que ça serait bête. Par contre... Est-ce que je peux les réorganiser ? Non, je ne vais pas les réorganiser. Je peux bouger mon bureau aussi. Ça peut être intéressant. Je pense que j'ai tout intérêt à le mettre ici. Comme ça, je suis rapide. Voilà. Comme ça, je ne suis plus rapide. Je suis plus efficace. La productivité. Et voilà. Je ne suis pas sûr que ça ne veut dire de le mettre là. Juste à l'entrée. Mais bon, ce n'est pas grave. Pour l'instant, ça ira. Non, en vrai, je le préfère largement dans le coin. C'est beaucoup mieux. Hop. On va... En plus, il rentre pile même dans l'autre sens. Voilà. On change le sens un petit peu. Et là, il va falloir que je rachète pas mal de choses du début. Parce qu'il y a... Il y en a beaucoup qui ont disparu. Du thé noir, du lait. Ok. Le thé, on va pouvoir aller le mettre avec l'autre thé. Là, je dois en avoir encore pas mal. Ça y est, je suis au max. On en... Oh, mais attendez. J'ai 3700. Mais j'ai presque assez d'argent. J'avais presque assez d'argent pour encore agrandir. Trop bien. Alors, les pâtes, les spaghettis. On va les mettre là. Alors là, c'est les spaghettis Eco Plus. Elle coûte un peu moins cher, évidemment. 7,94. Hop là. Ça, on met ça là. Bon. Bon. On va peut-être arrêter un moment. Il va peut-être falloir faire le tri, là. Go mettre le sel juste là. Alors, je pense que le sel, c'était pas le mieux de mettre ici. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ceux qui veulent saler leurs pâtes et leurs riz, ils l'ont juste à côté. Du lait maintenant. Ah, ok. Ça y est, on va devoir acheter un nouveau congélo. Un nouveau réfrigérateur, pardon. Congélo, ça va, je crois que... Y'a rien qui part. Vraiment, personne n'achète. C'est ouf. Mais attendez, mais les prix ont peut-être bougé. C'est pour ça. Ah, je suis en train de vendre sans avoir fixé le prix. C'est quoi ? C'est quoi que j'ai pas fixé ? Non, c'était le sel. Non, le sel, on l'avait déjà fait. Ah, c'est les machins. 6,83. Et les... Ça, on l'avait fait. Ok, parfait, c'est bon. Ah non, il manque ça aussi. Donc ça, c'est 6,11. Ah, attends, attends ! Mais c'est des petits malins ! C'est des petits malins ! Alors là, c'est quoi ? C'est de la farine, ça ? Ouais, c'est de la farine. On va la mettre là, à côté de la farine de blé. Ça, c'est le jus d'orange. Ok, bon. Il faut des frigos, là. Ah ouais, mais j'ai envie d'agrandir, moi. Oh non ! On a des choix à faire ! J'ai envie d'agrandir ! Bon, j'ai pas assez d'argent pour agrandir, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on attend les 4400 ? Ou est-ce qu'on achète les nouveaux frigos ? Allez, go, achetez les nouveaux frigos, on est obligés. On est obligés, on n'a plus de place. Go ! Donc, pour prendre directement les grands, on va pas s'embêter, on va en prendre deux. Comme ça, c'est fait. Bon, 750. Et à un moment donné, il faudra attendre deux mains pour pouvoir agrandir. Bon, c'est pas grave. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer d'aller jusqu'au niveau... Alors, attendez, on va mettre ça là. On va aller jusqu'au niveau prochain caissier. J'aime pas les mettre derrière les caissiers, par contre. À tout moment, il se prend un coup dans la tête. Ok, c'est pas très pratique, ça, mais écoutez, on n'a pas beaucoup de place pour l'instant. On va essayer de passer rapidement au niveau 30 pour avoir le prochain caissier. Hop là ! Parfait ! Bon, on va aller remplir tout ça. Donc, on a quoi ? On a l'huile d'olive. Alors, ça, c'est pas pour ça. Les nouveaux frigos, ils sont où ? Ah non, mais c'est bon, j'avais tout rempli. C'est quoi ça, déjà ? Ah ! Quand c'est que je l'ai acheté ? Ok. Bon, est-ce que ça passe comme ça ? Ouais, c'est un peu serré quand même. De toute façon, ça passe pas. Euh, non. Ah, mime, c'est celle-là que j'avais pas mis encore. Je suis bête. Voilà ! Trop stylé, c'est complètement vide. Bon, ça y est. On a des œufs, direct. On les met là. Et hop là. J'aimerais bien tout remplir et fermer mon magasin pour qu'on voit le magasin une fois tout rempli. Mais bon, c'est de la perte de temps de faire ça. Ça y est, j'ai la possibilité d'acheter la caissière, le caissier numéro 3. Mais, euh... Le problème, c'est que là, j'ai pas assez de place pour le mettre. Donc, on a tout intérêt à augmenter la section numéro 6 et la section numéro 7 directement. Ah, je peux faire la 8 aussi ? Ok. Parfait. Ah, j'ai plus de tue... Je viens de tout dépenser. Bon, c'est pas grave. Donc, caissier numéro 3, c'est parfait. On achète directement, bien évidemment, une caisse. Voilà. Et alors là, on a triplé par rapport au début notre possibilité de vente. Avec 3 caisses maintenant. Ça ne rigole plus. Alors, on l'a reçu ou pas ? Oh, bazar. J'avais oublié que c'était le bazar. Oh ! Ah, il n'y a pas de place. Bon, il va falloir tout décaler là. Enfin... Il va falloir mettre ça là. On aligne les caisses, je pense que... Ah, attendez, je suis obligé de la mettre un peu comme ça pour l'instant. On va être obligé d'aligner les caisses, mais... Peut-être qu'il y a moyen de trouver un moyen plus sympa. Par exemple, en ayant des caisses à différents endroits pour optimiser les ventes. Je ne sais pas si ça fonctionne. En tout cas, on est bien. Allez. Yep. Bon, il n'a personne. Ça y est, il va avoir son premier client. Ou pas ? Ah non, même pas. Ils vont à côté. Ils préfèrent celui-là. Bon, du coup, on a agrandi de ce côté-là apparemment. Et alors, ce côté-là aussi. Là, c'est beaucoup plus grand, évidemment. Il va falloir maintenant se refaire des nouvelles licences. Avec la possibilité d'en débloquer 3. On a la possibilité d'avoir des bâtonnets de crabe. 3500. Ok, on va attendre un peu pour celui-là. On va aller voir ce que ça donne. Ah ouais, mais en fait, si j'achète, je ne pourrais pas l'avoir. Bon, ce n'est pas grave. On va acheter un nouveau produit. Comme ça, au moins, on a des nouveaux trucs. Ah ! On a enfin l'alcool. Waouh ! Ça, ça va rapporter énormément. Donc, allez, on achète ça. Les chips, les bières, les bières, les bières, beaucoup de bières. Pizza au fromage, de la mayo et de la sauce piquante. Ça, c'est parfait. On va racheter aussi du ketchup. Enfin, plutôt en acheter. Et on a enfin les glaces chocolat-pistache. Même si je préfère glace vanille. Bon, ça, on l'avait déjà, ça en avait déjà. Et on a maintenant, du coup, les poissons panés. C'est le seul mot que je cherchais. On les a reçus, j'imagine. Et on va pouvoir placer ces petites glaces. Alors là, il nous faut absolument un nouveau coin congélo, je pense. Alors après, à la limite, le mieux, c'est de le mettre avec le frais là-bas. Ok, il faut qu'on réorganise. Ça ne va pas. Bon, alors non, je ne vais pas réorganiser maintenant. On va attendre d'avoir au moins une pièce carrée. Parce que là, le problème, c'est que j'ai un petit renfoncement qui va m'embêter. Pour rien, autant ne rien mettre dedans. Parce qu'après, on va réorganiser. Donc, pour l'instant, on met tout en vrac. Et on va faire vraiment un magasin stylé après. Sauf qu'il nous faut absolument de nouveaux congélo. Parce que là, on a reçu des glaces, les amis. Et elles n'ont pas duré longtemps. Alors, fournitures, congélateurs. On va en prendre trois directs. Parce que vraiment, on ne peut pas mettre grand-chose dedans. Par contre, ça coûte trop cher. Je suis en train de vendre quelque chose que je n'ai pas fixé le prix. Qu'est-ce que je n'ai pas fixé ? Qu'est-ce que je n'ai pas fixé ? Alors, va trouver le seul truc que tu n'as pas fixé. Alors là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. Est-ce que c'est là ? Non. Est-ce que c'est ici ? 11,91, le petit narvalot. Parfait. Alors, waouh. J'ai encore beaucoup de choses. Bon, notamment ces petits congélos. On va directement tous les mettre les uns à côté des autres. Et on va pouvoir donc mettre enfin mes petites frites. Alors, j'avais peut-être encore de la place, là. Il faut qu'on achète des plafonniers aussi. Je vois que c'est un peu sombre de ce côté. Alors, go acheter direct plafonnier. Comment ça se passe ? Combien coûte déjà ? 40 ? Ok, on va en prendre... Allez, 4 ! C'est pas mal, on se fait plaisir. Hop. C'est parti pour les installer. Alors, ils sont où ? Ils sont là. On peut pas en prendre quête directement d'un coup ? On va essayer d'aligner par rapport aux autres. C'est pas trop mal pour l'instant. On va terminer la journée. On va passer à la suite. Le ketchup, il va aller dans le frigo, je pense. Ah non, même pas. Ben non, ben non. Le frigo, c'est pas dans le frigo. Yop là. Alors, il faut que je fixe le prix. Mais en attendant, on va rajouter ça en plus. Alors, les pizzas, celles-là, elles ont l'air tellement bonnes. Ça y est, j'ai déjà rempli la place de mon congélo. Le présentoir est plein. Oh là là. Allez, on va attendre là. On va fixer ça à 8,33. Parfait. Et le ketchup, combien ça coûte ça ? 3,08. Ah ouais, c'est pas grand-chose. Eh ben, on s'embête bien pour pas grand-chose. Il va vraiment juste acheter du caviar. Il va falloir acheter du caviar, c'est tout. Congélo, et après, je passe la journée. Et on repart pour une nouvelle belle petite journée. Allez, tac. On met ça là. On prend ça. Comme ça. Ça meurt pas. Et tout ce qu'il y a dehors, ça y reste pour l'instant. Alors, il me reste encore ce petit congélo à mettre. Et je l'avais 4, donc du coup, il nous en restait un, un gros carton. Ah ben, je crois que je me le suis fait voler. Non, non. C'est bon, je l'avais acheté 4. Et 4, j'en ai mis que 3 de plus. Attendez, non. Je sais pas. J'ai peut-être halluciné. Bref, on a des Doritos, les amis. Ça, c'est hyper bon. Comment ça s'appelle ? Des Covid ? Covid-os. D'accord. Des Covid-os avec une sorte d'OVNI dessus. 5,51. On va mettre. C'est un OVNI ou pas ? Ah non, c'est un... Ah oui, non. D'accord. C'est un sombrero. C'est un chapeau. Alors ça, on en avait pas eu encore pour l'instant. C'est des Bibi ou Moss. Qu'est-ce que c'est ça ? J'arrive pas à voir ce que c'est. Poichiche. Ah, c'est des Poichich 4,05. Direct. Yep. C'est pas... Ouais, le Poichiche, c'est pas ce que j'achète souvent, quoi. Ça, ça va aller dans le frigo. Yep. Oh, ben, regardez, il en restait. 15,96. C'est vrai que ça rapporte pas mal, ça. Et l'alcool. Oh, ça y est. C'est un truc qu'il vient juste de dire. J'ai pas trouvé la vodka. Mon pote, regarde. Je te la mets là, à l'entrée. Avec... Confonds pas. T'imagines, t'envoies ton gamin chercher l'huile d'olive. Il prend... Oh, maman, il y avait de l'huile d'olive blanche. C'est de la vodka. Boum. 12,11. Parfait. Vous êtes en train de vendre sans avoir fixé le prix. Lequel ? Oh, non, 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 j'ai été trop vite. Euh... Qu'est-ce que c'était ? Ah, c'est ça. Non, c'est ça. Non ? Qu'est-ce que c'était ? Oh, vite. Les Doritos ? Oh, non, je déteste ça. J'aime pas cette situation. Ah, il est resté de carton. Ah, les classes. Oups. Oupsi. Aïe. Bon, on met ça là. Et malheureusement... Alors, attendez, peut-être qu'on va récupérer un peu de place ici. Ah, oui, on avait celui-là aussi qui a un peu de place. Parfait. Alors, bon, il faut quand même commencer à faire les choses bien. On va mettre les pizzas, les mêmes pizzas ensemble. Voilà. On va laisser à la limite le carton, histoire que ça n'occupe pas... Ah, non, c'est bon, j'ai tout vidé. Il nous reste un carton de glace, du coup, enfin, à pouvoir positionner. Alors, celui-là, j'espère pouvoir les vendre assez cher. Elles sont tellement bonnes. Ah, non. C'est pas celle-là de vanille. Bon, allez, on fait un congélo-cule-glace. Voilà, parfait. Attends ! C'est ouf, là, c'est pas les soldes encore. Voilà. Là, on a la bière directement. Alors, normalement, la bière, vous savez... Enfin, l'alcool, c'est souvent derrière les caisses, en vrai. Parce que c'est les caissiers qui vont vous les donner pour que personne... Pour peut-être que des mineurs ne les achètent pas. Alors, à la limite, on devrait peut-être commencer à virer tout ce qui est alcool. De la vue des enfants, quand même. On le met un peu sur le côté, voilà. Avec la bière blonde, juste là. Donc ça, le fût, on va le mettre à 26. C'est énorme. 26, 37. La bière, comme ça, on va la mettre à 11,82. Voilà. Ah ! On aime ça, monsieur, bravo ! Mais toujours avec modération. Alors, est-ce qu'il reste de la place, ici ? Dans celui-là, je crois. Donc là, on a des bâtonnets de crabe. Yop, là, enfin, des petits... Comment on appelle ça, déjà ? Comment on appelle ça, ces petits bâtonnets ? Je sais plus. Allez. Oh, j'avais encore des plafonniers. Ok, il en manque un, ici, je pense. Bon, il faut attendre la nuit pour pouvoir bien les mettre, pour être sûr d'optimiser. On en a deux de plus. Non, là, c'est des bières encore. On va les mettre, bien évidemment, juste là. Ah non, ça, c'est frigo ! Ben oui. Ah, bon. Allez, on va faire ce que j'ai dit. On va les mettre derrière la caissière. C'est les bières, ça, ou pas ? C'est les bières ou la sauce piquante ? Hein, c'est les bières, ça, je crois. Oui, c'est les bières. Ok. Like a beer. Y'a plat. Oh, oh, c'est le bazar. Le ketchup, on peut le mettre. On avait mis là, tout à l'heure. Hop, on va... Ah, c'est pas... Non, non, c'est pas le même. Là, c'est la sauce piquante. C'est la hot sauce. Sauce. Hot hot sauce, ça s'appelle. 3,80. 17. 17, y'a un truc que j'ai pas encore fixé le prix. Je me fais avoir à chaque fois. Je sais pas où il est. La maillot, on va la mettre à côté. Et, euh, non, à côté des sauces, voilà. Les sauces sont toutes alignées comme ça. C'est pas le plus pratique. Elles sont pas les unes les unes en dessous des autres. Mais bon, j'ai plus de place. Hein. 10, 11. C'est parfait. Bon, il est où le truc que je vends gratos, là ? C'est très grave, ça, par contre. Et hop là. Tac. Euh, mes plafonniers. Revenez. Ah non, c'est encore des bières. Donc, celles-là, elles vont encore. Ici, je pense. Voilà, au moment frais. Parfait. Ah, mais c'est les bières que j'ai pas fixées. Mais quelle erreur. Hop là. C'est les happy hour. Euh, 4, 25. Hop là. Ça, c'est combien ? 3. On va mettre à 3. On va arrondir à 3. Et c'est bon. C'est parfait. Oh. Ça se passe bien ici. Apparemment, mes trois caissiers sont à fond. Euh, ça, c'est un plafonnier, je crois. Voilà. Bon. On va le mettre en attendant. Euh... Hmm. Rof. Allez dans la nouvelle pièce. Même si, pour l'instant, il y a absolument rien. Bon, bah parfait. Oh, très belle journée. Il arrive 6 heures, là. Ah, je suis encore en train de vendre un truc qui est sans prix. Il arrive 6 heures. On va pouvoir passer à la suivante. Mais pourquoi pas commencer à remplir au milieu, ici. Parce que c'est un peu vide. Là, ça va. Il y a pas mal de choses encore. Et j'arrive pas à trouver le seul truc quel je n'ai pas fixé de prix. Où est-ce qu'il est ? Oh. C'est sûrement là-dedans. Non, congélo. Congélo, j'ai déjà regardé. Ah, c'est ça. Ah, c'est les bâtonnets de crabe. Bon. 9,93. Boom. Ouais, c'est bon. En plus, ça coûte cher, quoi. Alors, est-ce que c'est stylé si on met, par exemple... Ouh, je peux en avoir combien. Non, ça va me bloquer, non ? 20. Alors, 10 max. Ok, je vais essayer de mettre plein de plafonniers au plafond. J'ai envie de voir, maintenant qu'il fait nuit, si ça fait une différence, si ça éclaire beaucoup mieux. Parce que je trouve que... Allez, ça reste assez sombre, quand même. Ça reste assez sombre. Alors... Là, j'en ai tellement. Si on les met tous côte à côte, comme ça. Est-ce que ça va être beaucoup plus éclairé ? J'espère, hein, que ça donne un truc hyper stylé, bien moderne, avec beaucoup de lumière, vous savez. Tout ça, tout ça. On pourrait même écrire quelque chose avec les plafonniers au plafond. Toc. Les plafonniers au plafond. Plafonniers au sol. Oh. On peut le mettre là. Est-ce que ça change ? Ah oui, c'est un peu plus éclairé, quand même. Allez, c'est un peu mieux. Bon, après, attendez, c'est l'entrée. Bon, il faut voir un peu sur le côté. Bon, il faut les espacer, par contre, parce que... Sinon, je pense que j'en aurais jamais assez pour tout faire. Mais si on saute un sur deux, comme ça, ça peut être pas mal. Celui-là, on va le mettre là. Celui-là, on va à peu près le mettre là. Et celui-là, on va le décaler vers là. Et alors là... Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus stylé. Bon, par contre, pour les aligner, ça va être compliqué. Mais on essaiera peut-être en se basant sur les aligner au sol. Je sais pas. On essaiera de les aligner. Bref, on passe à la prochaine journée. Ah, il faut que je remplisse les trucs, un petit peu, quand même. Est-ce que la journée a été intéressante ? Clients satisfait 5 seulement, produits non trouvés 33. Il faut absolument que je rajoute tout, là. Ça va pas. Ok, les amis, gros skip niveau 50. Histoire de pouvoir continuer tout ça et de faire un truc encore plus stylé. Bon, il y a un véritable barrage devant chez moi. Et tout va bien. Alors, comment ça se passe ? On a la possibilité maintenant d'agrandir, évidemment, de plusieurs sections avec des prix qui sont extrêmement chers. Et je vais pouvoir monter 4 sections en tout, 4 ou 5. On va pouvoir embaucher quelqu'un d'autre, sauf qu'il faut que je fasse plus de ventes pour cela. Et niveau licence, on va vraiment pouvoir se faire plaisir. Bon, par contre, là, c'est surtout des équipements dont on va avoir besoin, vu à quel point je viens d'agrandir mon magasin. Oh, c'est pas énorme encore, hein. Mais franchement, c'est déjà ça. Donc là, on va pouvoir commencer à tout pousser contre les murs. Je pense aussi qu'il y a un truc qui pourrait être intéressant. Ça serait de venir bloquer les caissiers. On va directement les mettre contre le mur, si c'est possible. Voilà, comme pour optimiser de la place. Et eux, ils ne peuvent plus sortir. Voilà, comme ça. Ah ouais ! De toute façon, ils sont tout le temps là ! Voilà, comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vite pousser ça, histoire qu'on mette maintenant la quatrième caisse. Même si on ne peut pas avoir encore le caissier, ce n'est pas grave. On va... Là, c'est le bazar. C'est le mur des labyrinthes, on dirait. On va donc directement mettre le quatrième... Alors, il est où ? La quatrième caisse enregistreuse. Boum ! Parfait ! Alors, on va vraiment avoir les quatre caissiers alignés. Je pense que c'est la meilleure méthode. Il ne faut pas s'en remettre. Il faut faire comme dans les grands magasins. Ils ont tout compris. Voilà ! Oups ! Non ! Je suis bloqué ! Ah, c'est bon. Nous, on peut sauter par-dessus. Donc là, on va commencer à tout pousser contre les murs pour que ce soit quand même beaucoup plus stylé. Je vais éviter d'utiliser trop cet espace vu qu'on va pouvoir après l'utiliser. Et je pense que je vais arrêter d'avoir des petits frigos à une place. On va essayer d'avoir que des deux places comme ça. Vraiment, c'est encore plus optimisé. Donc allez, on prend ça. On va tous les aligner ici. Yep ! Là ! Bon, j'ai toujours mon truc à bière là. Mais bière plus... Je ne sais plus ce que c'est. Celui-là, on va le mettre là en attendant. C'est un peu un hors-sujet. Je ne sais pas si on a la possibilité de le vendre. Comment on fait pour le jeter ? Poser, tourner, mettre en boîte. Ah, je peux mettre tout. Ah ouais, voilà ! Ok ! Bon, bah allez. Ça, ça part dans le stockage dont je ne me sers absolument pas. Voilà. Ah, c'est bon. C'est là-haut. Parfait. Alors là, on avait quoi ? On avait encore un petit peu de PQ au cas où tu sais. Celui-là, je le garde pour moi. Ouh là ! Au cas où il y a une pénurie, ça peut arriver à tout moment. Les plafonniers, on va en avoir re-besoin, évidemment. Mais il va falloir que je les réorganise bien comme il faut. Donc, on ne va pas s'embêter avec ça pour l'instant. Il nous faut d'autres frigos. J'aimerais bien faire tout le mur de frigo comme ça. Ça peut être bien stylé. C'est exactement comme ça dans les magasins. Et surtout, là, on va rajouter des rayons, je pense. Par contre, on n'a pas assez d'espace pour... J'aurais bien aimé les espacer maintenant. Les mettre, par exemple, comme ça, avec un petit espace au milieu. Mais je ne sais pas si ça va... Oui, on ne va pas pouvoir en placer deux. Bon, ce n'est pas grave. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Je pense que ça donnera un peu plus de style à mon magasin. Alors là, on a tellement de choses. Des produits d'entretien. Toute cette partie-là. On va faire la même chose. Voilà, comme ça. Bon, ce n'est pas trop mal. On peut passer là maintenant. C'est toujours un avantage. Les congélos, j'ai bien envie de... Pour venir casser un peu le style, on va les mettre en bout de rayon comme ça. Je trouve ça assez sympa. Même si ça n'a aucun lien avec les rayons en question. Voilà. Et direct, tu peux acheter des glaces. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 4, 6, 6 nouvelles étagères. On y va. Alors, fournitures, étagères, 6 directes, 1200. Boum. C'est acheté. Voilà, comme ça, on va pouvoir continuer ici. Il reste encore un petit peu d'espace. Donc, on en profite. Je ne sais pas jusqu'où je vais pouvoir augmenter mon magasin. Mais il reste encore quelques sections à acheter. Alors, autant vous dire qu'on va avoir encore pas mal de place. J'espère en tout cas ne pas avoir tout à redéplacer. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce carton ? Absolument rien. Ça n'a pas la déchette. Donc, on continue de ce côté. Parfait. Ça va être trop, trop classe. Et vraiment, il va falloir... Ah non, attendez. Il faut que je les déplace. Il va falloir absolument recruter un nouveau caissier. Là, il y a trop de monde qui attend. Il m'attend de moi. Il nous faut le quatrième caissier. Voilà, parfait. Alors, j'ai encore deux congélos qui ne servent à rien. On va mettre quelques... Quelques frigos. Non, je vais attendre avant de les mettre parce que si jamais on a grandi de ce côté, ça serait dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des licences qu'il faut acheter. Je ne les ai pas achetées encore, je crois. Si, je les ai achetées. Je les ai toutes achetées tout à l'heure. Avec deux nouveaux produits qui sont sucre brun clair, du soda tropico, du soda pulco, du café torréfié moyen, du soda, soda encore, cuisse de poulet, du jambon, feuilleté au jambon, jambon, fumé, fâché, lasagne, bref, tout plein de nouvelles choses très intéressantes. Les pastilles de la vaisselle, c'est celles de tout à l'heure, ce n'est pas les mêmes, celles-là. Celles-là sont un peu plus chères, ça peut valoir le coup de les mettre. Ok, on va faire plutôt des produits d'entretien pour commencer. Ah, il y a du nouveau papier toilette. Ok, c'est bon, ça va. Alors, je vais en rajouter un pour chaque. Voilà, parfait. Comme ça, on a tout un espace là-bas où il y a les produits d'entretien qu'on va pouvoir remplir. Alors, du coup, j'aurais préféré inverser les produits d'entretien ici. Bon, ce n'est pas grave. En attendant, on va mettre ça là. Et le mieux, les amis, je pense, c'est qu'on développe encore plus de sections et qu'ensuite, on fasse vraiment le magasin de rêve. Enfin, le magasin parfait parce que c'est plus qu'à chaque fois qu'il faut agrandir. C'est obligé de tout refaire. Alors que vraiment, j'aimerais bien mettre les produits d'entretien de ce côté, moi. Mais je ne sais pas si ça va être beaucoup plus grand derrière là. Donc, pour l'organisation, c'est un peu compliqué. Et la lumière ! Alors, mes nouveaux produits nettoyants, ils sont à 4,20. Et la javel, elle est à 7,62. Ce n'est pas très cher. Et attendez, je vais prendre un petit plafonnier. Je vais le mettre là tant que je travaille ici. Pomme ! Voilà ! Parfait ! Ça tombe bien, monsieur. Voilà ! On y va ! Alors, il reste quoi ? Il y a tellement de cartons. Je suis sûr, là, il y a des cartons qui sont tombés, qui sont pleins. Voilà, les amis, il va vraiment falloir que je fasse une session. Une session poubelle. Une grande session poubelle. Là, ça ne va plus. Alors, le PQ ! On va le mettre là. Parce que là, je me suis fait un... Ah ben, il est bien parti ! Tout un rayon PQ ! Ben, regardez, on va le mettre là. Tant qu'à faire. Il y a des gens qui ont pas mal l'utilité. Regardez, c'est tout parti, j'en avais mis partout. Alors là, c'est les mêmes. On va les remettre là. Par contre, je n'ai pas fixé le prix des nouveaux Kleenex, là. Il l'a pris direct. Alors, comment... 17,44, ça sera pas mal. 17,44, boum ! Et en parlant de boum, les trucs de la vaisselle, ils s'appellent comme ça. C'est les boum. À qui on n'a pas fixé le prix, évidemment. Alors, 15,94. Oula, bon, je mets 15, ça ira très bien. Bon, il y a un truc qu'on a pas augmenté depuis le début, c'est la taille du stockage. Bon, je m'en sers pas trop, mais regardez. J'ai déjà eu la possibilité de l'agrandir au max. Donc, voilà... Ah, yes ! Ah, non ! Oh, c'est pas... Bon, c'est pas grave. On s'attrape, on y est. Non, c'est quand même pas logique. Il faudrait laisser l'espace. Donc, à la limite, en fait, on va décaler... Ça, on va le virer. Enfin, on va le mettre là, temporairement. Euh, attendez. Voilà, à l'entrée. À l'entrée, tout va bien. Il faut que j'ouvre mon magasin, d'ailleurs. On va mettre ça dans le coin. Yop, là ! Bon, par contre, pour l'interrupteur, ça va pas être pratique. Bon, ça va, j'arrive à l'avoir. C'est lui qui s'occupe de l'interrupteur. Non, ça passe pas ! Aïe, aïe, aïe. Ok, bon, on va quand même tenter. J'essaie de le placer le plus à droite possible. Allez, voilà comme ça. Ah bon, ça va, ça va. Ça passe, au moins, ça cache un petit peu la porte. Lui, on va éviter... Ah, ça passe juste avec la porte. Je crois que ça passe pas, en vrai. Bon, mais on va laisser les deux caissiers là. Les deux caissiers ici. Éventuellement... Non, je peux plus le déplacer, lui, c'est bon. C'est mort. Voilà, comme ça, on a accès à la salle de stockage qui est vraiment stylée, pour le coup. Alors là, on va mettre tout plein de... Oula, c'est là. Ah, ça va, je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser ça là. On met ça ici et... Oups. On va directement acheter de quoi, peut-être, avoir un maximum de choses dans la salle de stockage. Donc... Attendez, je suis perdu, là. C'est pas dans la gestion, c'est dans le marché. Fournitures. On va en prendre 10, comme ça, les petites étagères. Euh... 10 max, 2000 dollars. Ça va, c'est pas cher. Boum ! Wow ! C'est trop le bazar devant, c'est plus possible. Je sais pas si on peut mettre autre chose dans la salle de stockage. Je pense qu'on peut rien mettre d'autre. Pourquoi ça se passe pas ? Ah, parce qu'il faut le tourner. Ah oui, il faut de l'espace devant, en fait. On va en mettre sur vraiment tout l'espace du fond, comme ça. Et hop. Vraiment partout, hein. C'est tellement pratique, ces étagères, là. Voilà, comme ça. Alors, il y a un carton, là. Je sais pas comment il est arrivé là. Ah non, c'est l'autre qui est tombé en déplaçant le truc. C'est mon PQ. Alors là, il y a mon PQ. Et là, je sais même plus ce que c'est. Ah, c'est mon frigo. Allez, go, le mettre dessus. Oups. Oh là là, le... Non, mais c'est... Devant, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Allez, go. Là, en vrai, je me serais déjà fait virer. Enfin, je me serais déjà... Je me serais déjà pris des amendes. Yep, des magnifiques. Les voisins, je crois qu'ils sont pas très contents. Leur maison, tout l'immeuble, tout le quartier a perdu 60% de sa valeur à cause de moi. Mais non. Qu'est-ce que vous dites ? Je suis le meilleur magasin du monde. Bon, ça va être trop classe comme ça, là. Avec tout, 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 tout bon. Y'a pas là. Pourquoi pas passer par là ? C'est plus pratique. Là. La prochaine fois, les livreurs, vous me mettez tout dans la salle de stockage, s'il vous plaît. Enfin, pas la prochaine fois, parce que... Après, je vais arrêter de l'améliorer. Je vais améliorer le magasin, moi. Yep. On va essayer au moins de le terminer en... Donc sûrement peut-être en en rajoutant d'autres. Là, il n'y a plus d'espace, malheureusement. Il y a un petit... Il y a un petit coin. Alors, est-ce que je les espace entre eux pour que ça tombe juste ? Est-ce que... Alors, on va commencer là. Comme ça, au moins, on évite d'être trop devant celui-là. Et combien il m'en reste ? Il m'en reste... Oh, il m'en reste quelques-uns. Il m'en reste quatre. Donc, on va pouvoir directement mettre ça là. Parfait. Et on va sûrement pas pouvoir en mettre un autre. Apparemment, ça ne passera pas. Mais c'est pas grave. C'est espace. À la limite, on mettra des cartons. Quelque chose comme ça. Et on a la possibilité d'en rajouter encore un ici. Non, ça va déranger. Ah, juste à côté de l'escalier. Parfait. Trop bien, ma petite salle de stockage. Alors, je vais éviter de mettre des trucs devant les fenêtres. Comme ça, ça laisse rentrer la lumière. À la limite, on va laisser juste un truc ici. Et voilà. C'est pas mal. Là, il y a de l'espace. Bon, maintenant, il va falloir mettre des cartons dedans pour le remplir, cet espace. Ah, regardez. J'avais apparemment laissé du PQ juste là. On va le mettre dans le stockage. Je pense qu'on en a assez dans le magasin. Quel plaisir de se lever au niveau 99. Avec la possibilité d'acheter donc l'agrandissement niveau max. Donc, section 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai plus d'argent. J'ai pas la possibilité de tout acheter. Bon, par contre, on va racheter un maximum de licences. Mais surtout, on va embaucher notre quatrième caissier. Et là, on est bien. Allez, c'est bon. Plutôt de problèmes pour acheter les agrandissements. Ni même les factures. On peut les payer, je vous assure. Et maintenant, il nous faut toutes les licences. Histoire d'avoir l'ultime magasin qui est tellement grand maintenant. C'est tellement classe. Bon, il faut aller pousser tous les frigos derrière, par contre. Pour donner un style assez sympa à ce dernier. Avec notamment un maximum de petits frigos tout autour. Regardez ça. Vous allez voir, ça va être très sympa. Alors, même si c'est moins pratique, je pense que ça va être très intéressant d'aller pousser le... De mettre le PC directement dans la salle de stockage. Ça sert à rien que ce soit dans le magasin, je pense. À part juste pour que ce soit plus pratique. J'adore. J'adore l'explosion de frigos. Bon, il va falloir quand même pas mal réorganiser un petit peu les... Les frigos, par exemple. Là, c'est le bazar. On va en faire tout plein de boissons. Par exemple, autour des caisses, je pense que les boissons, ça peut être approprié. Donc, on va devoir échanger des vides avec les plinques. Pour l'instant, on va les mettre le plus loin possible, vu qu'il s'est un peu le bazar dedans. Je pense que les rayons, on va les tirer un petit peu, histoire de créer plus d'espace sur le fond là-bas. Mais pas trop. Voilà, il faut qu'il y ait un couloir. Ah, ouais, non. Ça risque d'être trop près des caisses. Malheureusement, quand ils vont faire la queue, ils seront trop près des gens qui achètent des trucs. Donc, allez. On ne déplace pas trop et on y va donc pour mettre... Ah, ne passez pas devant. Pour mettre ça là. Ah, il faut réussir à les mettre à peu près symétriques. Mais bon, on ne peut pas être parfait. Mais franchement, là, ça se voit très peu. Tac, regardez, on est bien là. On est à peu près au milieu. Ah non, on est un peu décalé vers la gauche. Alors, à la limite, je vais tout tirer un peu. Et on va essayer d'être parfait quand même pour avoir un supermarché trop stylé. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. On va rajouter cela et coller au truc. Et surtout, là, on va en rajouter d'autres. Puisqu'on a tellement de place maintenant. Bon, c'est niveau plafonis aussi qu'il va falloir s'amuser. Bon, je pense que je ne vais pas faire ce que c'était un peu trop n'importe quoi. Le problème, c'est qu'après, ça va trop se voir s'ils sont trop décalés. Alors que si j'en ai moins, ça ne se verra pas trop le décalage. On va décaler également ceux qui sont au fond là-bas. Tout en laissant un... Ah, ce n'est pas assez large, je pense. Ce n'est pas beau. Du coup, il faut laisser un peu plus d'espace. Comme ça, ce n'est pas trop mal. Franchement, on va prendre ça et le mettre juste là. Et ça y est, c'est déjà la nuit. Là, c'est bon. Alors, je pense que je vais faire ce que j'ai dit au début de la vidéo. Enfin, au début. Non, ce n'était pas au début du tout. Mais je voulais mettre de ce côté, pas loin des caisses, tout l'alcool. Pour ne pas que les gens soient sous les yeux des caissiers pour pouvoir acheter l'alcool. Sauf que l'alcool, c'est des étagères. Donc, du coup, on va arrêter un petit peu avec les frigos. On va mettre directement 10 étagères. Je vais en acheter 10. De toute façon, j'en ai besoin. Mais j'ai besoin de seulement 3, je pense. Est-ce qu'on va avoir assez pour en placer ? Eh, on n'a pas besoin de beaucoup d'alcool. Hop là. On va en mettre un ici. On va en mettre... Ah, on ne va pouvoir en mettre que deux. Ok, bon. Je passe la journée. Et ça ne sera pas suffisant. Il faut réfléchir à autre chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mes petites étagères là. Alors, attendez. C'est quoi le problème là ? Ah, c'est que je n'ai pas décalé là-bas. Oui, je n'avais pas tiré encore. Ok, donc on va le tirer un petit peu. On va essayer de le mettre parfaitement aligné par rapport à l'autre. Est-ce qu'il y a assez d'espace dans les rayons ? Oh, il vaut mieux les écarter un petit peu. Il n'y a pas assez d'espace là. Ce n'est pas beau. Donc, on le met aligné comme ça. Parfait. Et là, normalement, il devrait y avoir un petit peu plus d'espace. Donc ça, c'est cool. On va mettre ça à peu près au milieu. Non, ce n'est pas du tout au milieu. Bon, là, je suis vraiment en train de faire les gros travaux. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Mais évidemment, quand on va avoir placé toutes les étagères que je voulais au centre, déjà, ça ne sera pas mal. Donc, on va mettre ça là. Voilà, parfait. Il faut faire un coin congélo aussi. Un coin où on va avoir tous les congélos absolument tous alignés. Alors, est-ce qu'ils sont à peu près écartés pareil là ? Oui, à peu près. Je crois que c'est plutôt pas mal. Donc oui, il va vraiment falloir un grand coin où on va avoir tous les congélos alignés comme ça. Je pense qu'ici, ça sera très bien. En tout cas, en attendant, on les met là. Voilà, je pense qu'on va pouvoir s'en faire une quatrième. Il y a encore assez d'espace pour se faire une quatrième rangée. Alors, j'ai encore beaucoup d'étagères à les récolter. On y va. Est-ce qu'on s'en rajoute un peu là ? Ah, ça va être un peu limite niveau place. On va voir parce que j'aimerais bien peut-être mettre sur ces murs plein de frigo. Donc, ça pourrait être cool. Après, là, on va avoir... Arrêt, non. Là, il va y avoir les congélos. Ah, à la limite, on peut mettre plein de congélos d'ici jusque là. Non, ça ne sert à rien d'en avoir autant. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Pour sûr, on rajoute les mêmes étagères qu'en face. Trop, trop bien. Ah mince, ce n'est pas aligné. Hop là. C'est vrai qu'il faut que je les remette là. Bon. Ok, on va mettre celui-là en premier. Comme ça, ça nous permet de se repérer par rapport à là. Ok, il faut que je le recule un peu. Ah. Tout ceci est un travail de précision. Voilà, parfait. Regardez-moi ça si ce n'est pas stylé. Bon, pas les cartons dehors. Mais toutes ces allées. Trop, trop bien. On va pouvoir terminer ici. Alors, celle-là, elle est vide. Je vais la prendre. On va la mettre juste là. Et là, c'est pas mal. Bon, on va encore rajouter un rayon, je pense. Est-ce qu'on en rajoute un autre ici ? Allez, on le fait. Ouais, il y a encore assez d'espace. Allez, on part sur quatre rayons entiers. Quatre lignes. Hop là, on va toujours tenter d'aligner ça avec à peu près le même écartement. C'est parfait. Bon, par contre, je suis surpris que le jeu, il ne bug pas, malgré tous les cartons qu'il y a dehors. Les cartons ouverts en plus. Oh là là, mais je crois qu'il y en a... Non. J'ai envie de dire qu'il y en a qui disparaissent, mais peut-être pas. Il n'y en a peut-être aucun qui a disparu depuis le début. Le jeu est vraiment bien optimisé. Alors, j'en étais, moi. J'en étais là. Hop là. Hop. C'est bon. Je vais refaire un petit peu de frigo. Hop là. C'est la teuf. Histoire de terminer ce mur-là. Il va me manquer plus qu'un seul. Ouh. Je ne sais pas s'il va passer. Alors, on va essayer. On va serrer. Il faut vraiment que je sois parfait, là. Il faut vraiment que j'arrive à les mettre. Hop là. Il ne faut pas que je laisse un pixel entre. Il faut que ce soit vert. Hop là. Voilà, comme ça. Ah, je ne sais pas si ça passera. Bon, on va voir. Peut-être qu'il faut que j'en resserre d'autres qui ne sont pas assez serrés. On va essayer. En attendant. Hop, Alfred. Allume-moi la lumière, s'il te plaît. Merci. On y va. Alors, on va voir s'il passe. Mais à mon avis, il ne passe pas. Attention. Ouh. Je n'ai pas de lumière ici. Non. Ça ne passe pas. Est-ce que celui-là, je peux le caler un petit peu plus contre le mur ? Il y a moyen. Ah, mais après, je m'en fiche parce qu'en vrai, on va tourner. Donc, je vais en remettre sur l'autre mur. Donc, bon. Vaut mieux, à la limite, que ça fasse un... Que ça ne se touche pas. Que ça fasse un carré comme ça. Où ils sont à peu près en face. Mais sans trop se gêner. Même si je crois qu'on n'aura pas le choix. Ah, je ne vois rien. Et il nous faut des plafonniers. Ah, mais ce n'est pas possible de faire un carré, en fait. Et de bloquer le coin. Ah, et du coup, ça ne fait pas très beau. Oh, ça va. Ça laisse un... Ouais. Ça laisse un petit peu d'espace quand même. Bon, là, on est sur une nouvelle journée. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la... Enfin, je vais travailler jusqu'à la nuit. Et à la nuit, on va replacer les plafonniers. Parce qu'on commence à avoir à peu près tout ce qu'il nous faut. Même si, il nous reste encore pas mal d'étagères à placer. Mais au moins, je sais où est-ce que je dois placer les plafonniers maintenant. On va essayer de les mettre, je pense, entre... Il va falloir en mettre, par exemple, un entre les deux étagères, comme ça. Et pour chaque étagère, on va en mettre un. Voilà, à peu près comme ça. Ou alors... Ouais, si, on va laisser... On va en mettre deux. Deux à chaque fois. Donc, deux ici. Deux ici, par exemple. Ouais, je ferai ça ce soir. Parce que là, je vois pas ce que ça fait. Je vois pas la différence. Mais bref. Et après, on va en mettre dans le couloir aussi. Donc, tout au milieu, ici. Bref, on fait pas ça maintenant. On fait pas ça maintenant. Regardez. On a une petite livraison qui est pas mal, là. Qui va nous permettre de continuer ici. Avec celle-ci. Parfait. Oula, elle est pas très bien mise. Voilà. Comme ça, parfait. Et voilà. J'ai fait ce que je voulais, niveau rayon. Mais, je pense qu'il va en falloir encore. Parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux produits, là. On va les remplir après. Mais, on devrait terminer les frigos d'abord. Oh non, je vais faire les congélos. Je vais faire les congélos. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais en mettre à peu près les uns en face des autres. En gros, je vais en mettre... Vous allez voir. Quand j'ai la terre, on va en prendre 10 directement. 4 000 dollars. C'est parti. Hop là. Waouh. On se trouve. Alors, on va les mettre, en fait... Est-ce qu'on les aligne par rapport aux rayons ? Allez, on va essayer de les aligner. Ce sera plus sympa. Alors, il faut que je les mette dans l'autre sens. Hop là. On met un comme ça. On l'aligne. On se repère avec le parquet. Voilà, parfait. Alors là, il y a un peu trop d'espace, je pense. Et là, il y en aura moins. Oui. Donc, on va le rajouter. Le ramener un petit peu de ce côté. Et voilà. Et ce que je veux faire, c'est en fait, les mettre face à face, comme ça. Exactement comme dans les magasins. Voilà. Comme ça, on va avoir toute une panoplie, là, de congélos. On va voir ce que ça donne. Si ça rend bien. Je pense que ça rend bien, vu que c'est comme ça que c'est dans mon carrefour. Voilà, parfait. Ah mince, je viens de ramasser une étagère qui traînait. Bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je pense que je m'embête. Ah, mais ça m'embête parce qu'après... Ah, c'est pas très beau. En fait, je pourrais en mettre trois là, mais c'est dommage parce que j'aime bien en avoir deux. Deux. Et si je fais trois deux, ça va... Je sais pas. Je sais pas. On va voir après. En attendant, il faut absolument terminer ces congélos. Donc, on y va. Hop là. En tout cas, la nuit est en train de tomber, donc on va pouvoir faire une pause de congélos, là. Et on va s'occuper des plafonniers directement. Ça va être pas mal. Bon, ben là, ça y est, hein. Là, la nuit, elle est là. Elle est là. Allez, je place un dernier congélos. Si je viens de trouver un. Voilà, il y en a un là. Parfait. On va mettre ça ici, en attendant. Là... Voilà, parfait. Donc, comment ça se passe ? Ah oui, là, c'est vrai que j'avais tout ça. Oh, c'est tellement inutile. Bon. On va... Du coup, on va pouvoir se servir ici. Il y en a plein. Il m'en reste encore dehors. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans l'allée. Est-ce que je les aligne ? Allez, je les aligne avec ceux-là, là. Il y a peu qui sont d'ailleurs... Ouais, si ça va, ils sont plutôt bien alignés. On va essayer de les aligner au centre. Donc, on va le déplacer un petit peu à gauche. Waouh. C'est beaucoup de gestion, tout ça. On va mettre ça ici. On les a pas du tout alignés. Mais ça va le faire. Comme ça. Là, c'est pas mal. Alors, là, il faut le décaler quand même. Parce qu'ils sont un peu trop proches. On le met à peu près au milieu des étagères. Là, il est pas au milieu de l'étagère. Donc, on déplace. Voilà, on va faire un truc sympa comme ça. Waouh, c'est tellement sombre là-bas. Ah ouais, ça va être très utile, là. Bon. L'entrée, par contre, ça va. C'est pas trop un problème, la lumière. Pareil ici. On va rester droit, comme ça. Alors. Hein, ouais. On voit que celui-là, il est pas parfait. Hein, plat. Donc, on va pouvoir décaler à la limite celui-là un petit peu sur la gauche. Parfait, comme ça. Ah, le problème, c'est qu'en faisant ça... Ah oui, non, mais celui-là, en fait, il était pas bon du tout. Attendez, je vais le mettre comme ça. Ouais, comme ça, je vois le milieu. Celui-là, on peut l'enlever. Il était pas bon du tout. En fait, j'aimerais que ce soit à peu près équidistant. Mais c'est compliqué. Ah ouais, mais c'est que celui-là n'est pas du tout centré, en fait. Waouh, c'est pas le truc le plus facile à aligner les plafonnières. Ça, ça va être compliqué. Hop là. Ok. Alors, est-ce qu'on arrive à donner quelque chose d'équidistant ? Pas du tout. Là, il y a beaucoup trop. Pourtant, je suis au milieu, là. Là, je suis à peu près au milieu. Je peux le décaler un peu, mais... Au pire, je triche un peu. C'est-à-dire que je mets celui-là, là. Et celui-là, on le décale un peu sur la droite. C'est pas très grave s'il est pas au centre de l'étagère. Mais au moins, c'est à peu près équidistant entre les deux. Et ça, c'est cool. Bon. On va en rajouter un autre ici. Alors, celui-là, tant pis. On va essayer de rester droit, comme ça. Jut, là. Voilà, on le met ici. Ça devrait le faire. Et voilà, ça va donner un truc sympa, comme ça. Bon, est-ce qu'il m'en reste dehors ? Oui, il m'en reste plein dehors. Donc, on en profite. On va... Alors, on va essayer d'aligner ceux-là. Parce qu'à mon avis, ça va pas du tout. Ouais. Il va falloir décaler un petit peu comme ça. Est-ce que par rapport à celui-là, il est bon ? Non. Ah si, attendez. Ah si, ça va. Ça va, ça va. Tout aligné. Celui-là, il est pas du tout aligné. Donc, on le met là. Je pense que c'est pas trop mal, là. Non, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Au pire, on fera des ajustements après. Le but, c'est vraiment d'avoir... Voilà. Ça se voit pas trop, là, quand tu passes à côté. Mais le but, c'est quand même d'avoir la lumière partout. C'est quand même sympa d'avoir la lumière à tous les étages. Voilà. On prend celle-là. On prend celle-là. Celle-là, elle est pas du tout au bon endroit. Celle-là, elle traîne pour rien. Voilà, parfait. Bon, voilà. Comme ça, on s'embête pas à mettre tout droit. Ça va être trop galère pour l'instant. Ça sera vraiment des finitions. Boom. Voilà. Maintenant, on va faire pareil. Ici. Je sais même pas que j'avais des peaux finis jusque là. Allez, go. C'est parce que ça faisait un petit moment que je les avais pas modifiés. Comme ça. Dans le couloir. Voilà. Parfait. C'est trop stylé. C'est bien comme ça. Bon, on va devoir en racheter. Mais en attendant, on va aller replacer quelques étagères. Alors, pour l'instant, je les mets en vrac parce que celle-là, je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre. C'est surtout des congélos qu'il nous faut. Et là... Ah, j'ai fait un petit peu acheter trop d'étagères. Ah, quoique. On va trouver une solution. Bon. J'aimerais bien en mettre une ici, comme on a dit. Ah, mais elle est pas contre le mur, en fait, du tout. Ah oui, celle-là, elle est mal positionnée. Là. Voilà. Comme ça. Parfait. Ah, ça aurait été bien d'en avoir une troisième. Hum. Hum. On verra. Nous, on va continuer les congélos et je pense que ça peut être sympa de venir... De venir casser un peu la symétrie, même si c'était pas droit. C'était droit par rapport aux rayons. Là, comme ça, voilà, c'est sympa. Comme ça, on les voit de loin. Si on est là, on arrive à les voir. Sinon, ils étaient à peu près cachés. Alors, c'est quoi ça ? Oh non. Une étagère. Ok. Bon. On met ça là. Alors, est-ce que ça peut être intéressant d'en mettre un embout comme ça ? Ouais, il y a moyen que ce soit cool. Hum. Ah, je sais pas. Ouais, allez, on laisse comme ça. C'est bien. Alors là, je pense que je vais mettre les derniers et après, on va vite faire un virage ici. Je pense pas en rajouter d'autres réfrigérateurs. Le frais, on va le laisser là. Ça en fait tellement déjà. Je pense que c'est pas mal. L'important, c'était de le mettre ensemble quand même pour que le frais reste avec le frais. Même s'il y en a, on va pouvoir rajouter des glaces dans les quatre qui sont un peu à part comme ça. Il faut mettre des trucs qui sont très attrayants. Comme des pizzas par exemple. Ça, c'est pas mal. Et les glaces, évidemment, à l'entrée. Alors, est-ce que j'en ai acheté plus que prévu ? Et oui, j'en ai acheté plus que prévu puisque là, je termine. Ah, ils sont pas alignés sur la fin. Ouh là là, qu'est-ce que c'est passé ? Ah oui, c'est là que ça a décalé. Ah non, ça a décalé avant. Oh oh. Bon, le décalage, il est microscopique. Ah, c'est celui-là qui a un peu, voilà. Celui-là qui met le bazar un petit peu dans le truc. Boum. Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Tous pas trop mal alignés, voire parfaitement alignés, si je puis dire. Bam. Alors celui-là, bon, du coup, il faut le reculer. Et c'est bon. On est bien. Alors regardez un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Mon petit magasin. Qu'est-ce qu'il... Arrête ! Vas-y, qu'est-ce qu'il me veut ? Euh, bon. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'à la limite, on vient casser un peu... C'est... Ah, non, non, non. Est-ce qu'on vient casser comme ça ? Ah, non. Ça cache derrière, j'aime pas trop. Est-ce que c'est choquant si on vient mettre juste, en fait, un double simple plutôt que les quadruples comme ça, là ? On va mettre quatre. Est-ce que si on en met deux comme ça, est-ce que c'est sympa ou pas ? On va voir. Attention. Sachant qu'il y aura les frigos, là, donc ils viennent très loin. Ah, ça va, ça va. Il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen que ce soit cool. Allez, on va laisser comme ça. De toute façon, je n'ai pas envie de les jeter, ces étagères. Hein ? Hop là. Alors, on va l'aligner ici. Pas trop mal. Alors, je vais en acheter dix, même si c'est plus que ce dont j'ai besoin, je crois. Il me manque peut-être plus que six pour terminer ça. Ah, oui, j'en avais une autre, là. Alors, hop. Et voilà, il me restait celle-ci aussi. On va venir positionner là. Alors, est-ce que c'est cool ou pas, en vrai ? C'est cool ou... J'ai laissé un peu moins d'espace dans ce couloir. Mais oui, mais je n'ai pas le choix parce que là, on va avoir tous les frigos. Ah non, c'est juste que j'ai aussi... Je n'ai pas été parfaitement aligné, là. Donc, on déplace un petit peu là. Un petit peu plus, je pense. Comme ça. Voilà, là, ça laisse un couloir beaucoup plus intéressant. On aligne un peu plus à droite. Et c'est parfait, voilà. C'est un peu plus gros. Est-ce qu'il m'en reste une ? Non, il ne m'en reste pas une. Par contre... Il en a plein dehors, encore. C'est tellement le bazar. Est-ce qu'un jour, je ferai le ménage ? Je ne pense pas. Voilà. Ça, ça va là. Et on va en mettre un dernier, je pense. Allez. Bon, ça fait beaucoup d'étagères quand même, mais bon. Mais bon, on a de l'espace, alors. Au fond, on s'en... Allez, les deux derniers qu'on va mettre. Hop. On retourne. On va l'aligner bien comme il faut. Parquer. Oh, ben. Parfait. Et la dernière étagère va être juste là. Bon, par contre, niveau étagère et alcool, on n'en aura vraiment pas grand-chose. Après, il y a tout l'alcool en... Tant qu'il sera dans le frais. Voilà. C'est bon. Il nous manque plus que quelques frigos ici. J'aimerais bien compléter ce mur. Là, je vais laisser l'espace pour les vitres. C'est vraiment très intéressant de les laisser. Maintenant, on va faire une commande de congélateur encore. 10, ça devrait suffire, je pense. Ça sera peut-être suffisant pour... Mince, j'ai commandé des congélateurs. Oh, non. C'était des frigos qu'il fallait. J'ai commandé des congélateurs. Ah, non. C'est bon, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Déjà, qu'il y a assez. Ça, d'ailleurs, c'est un congélo. Ça, c'est un congélo. On va le mettre devant le stockage. Non, mais attendez. Non, non. C'est des congélos que j'ai pris. Oh, l'erreur. J'ai pris. J'ai pas pris de frigo. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon. Tout va bien. C'est pas vrai. Bon. Réfrigérateur. 10. C'est parti. Boom. Ok. Là, cette fois-ci, c'est le bon. Allez, on va pouvoir compléter ce côté. Ça, c'est bon. Et on va rapidement les faire, histoire de profiter du fait qu'ils fassent nuit, afin de placer... Oups. Non, pas ça. Histoire de placer nos plafonniers, là. Parce qu'on en a encore à mettre. Alors, juste là, comme ça. Allez, ça va plus. On ne voit absolument rien. Alors, le dernier. Et on est bon. Alors, non, ça, c'est un congélo. Bon, là, la salle de stockage, on va pouvoir la remplir, si on y arrive à y avoir accès. On passera par l'intérieur. Hep. Et c'est bon. Parfait. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les amis, on a vraiment quelque chose de très, très stylé. Et on va mettre absolument les plafonniers. Là, ça va être une urgence absolue. Ah, on va... Regardez. À partir de l'entrée, on va essayer d'avoir toute une ligne de plafonnier. Ah, mince. On ne pourra pas l'aligner parce qu'en fait, on rentre et on va un petit peu à droite. Donc, on n'a pas la possibilité de les aligner. Par contre, on va pouvoir les aligner par rapport au couloir du milieu, comme ça. En en mettant tout plein, comme ça. Bon. C'est parti. J'en fais... Alors, je vais les écarter à peu près comme dans les rayons, comme ça. Hop. On essaie de créer un angle droit entre le couloir et les rayons. Celui-là, il est en trop. Celui-là, il est parfaitement placé. Celui-là aussi. Celui-là, on va dire qu'il l'est, à peu près. On va le déplacer un peu à gauche. Et voilà. Mon petit couloir de plafonnier. Pas du tout aligné. Attendez, le milieu, il est à peu près là. Donc, lesquels ne sont pas bons ? Tous. Il n'y en a aucun qui est aligné. OK. Donc, comme ça, c'est bon. Celui-là un tout petit peu vers la gauche. Et on va avoir quelque chose de vraiment cool. Alors, juste le petit défaut qu'on va avoir, malheureusement, c'est qu'il y a un peu trop d'espace entre les plafonniers. Mais, c'est pas grave. Entre les plafonniers du couloir principal et des rayons. Donc, ça fait un grand espace là. Après, on peut en mettre d'autres. On peut en mettre parce qu'il y a de l'espace pour en mettre un. Et tout en gardant les distances, les mêmes distances. Donc, allez, c'est parti pour une nouvelle commande de plafonnier. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre plein. Je vais... Ah, mince, c'est fermé. Mais, il faut passer à demain. Bon, allez, c'est parti. Voilà, parfait. Là, on va pouvoir en prendre plein. Ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas perdre de temps. Je vais en prendre 50. Non, je pense que... Allez, il m'en faut peut-être une trentaine. Allez, j'en ai 30. 40. 40, ça devrait suffire. Oh là. Ah, le problème, c'est que là, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Après, ça n'empêche pas de les placer. Mais, on ne voit plus trop la lumière à gérer. Il n'y a plus trop la lumière à gérer. Bon. Alors, on va essayer au moins de terminer jusqu'ici. On va essayer d'en mettre... Voilà, il faudrait le mettre dans le couloir, un peu comme ça. Tout du long. On ouvre le magasin et c'est parti, donc. Alors, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais en mettre aussi... Voilà, ici. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais au moins... Ouais, si, c'est cool, c'est cool. Je vais aussi mettre des plafonniers pile sous la tête des caissiers. Ah non, non, non. Le but, c'est quand même qu'ils soient alignés par rapport aux autres. Donc, elle ne sera pas pile sous la tête. Sinon, ils vont avoir mal à la tête. Mais on les décale un petit peu, histoire de les aligner avec les autres. Donc là, on... Ah, on doit les aligner là. Ok, donc là, ça n'a pas du tout sous sa tête. Celui-là, on va le mettre ici. Alors, regardez le plafond, là. Ça commence à être pas trop mal. Regardez ça. Là, il y en a quand même pas mal. Il ne me reste plus que ce petit couloir à faire. Et franchement, je pense qu'on va pouvoir enfin remplir les rayons pour que ça ressemble à quelque chose de vraiment stylé. Il va également... On va également avoir besoin d'en mettre à peu près ici, là, dans le couloir. Pas forcément dans le couloir. On peut les laisser ici, au milieu à peu près de ces rayons uniques. Mais alors, vivement la nuit, parce que là, franchement... Franchement, ça va être vraiment bien éclairé. Là, s'il y a un coin sombre, je ne comprends pas. Ah là, franchement. Est-ce que dans la salle de stockage, il y a besoin de mettre des plafonniers ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas été dans la salle de stockage pendant la nuit, je crois. Allez, on y va. Je n'ai pas été tout court. La salle de stockage... Mon stockage, c'est mon magasin. Ou c'est devant chez moi. Ma vraie salle de stockage, elle est là. Elle est là, bon. Bon, à part les lumières du quartier... Hop là, et du soleil, il n'y a pas grand-chose. Allez, j'allume, même s'il fait encore jour. Et là, c'est super classe. Ah, j'adore. C'est vraiment trop bien. Même en journée, c'est beaucoup mieux d'avoir la lumière. Parfait, let's go ! Bon, maintenant, on a quand même quelques petits rayons à remplir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu tous les produits qu'on a de disponibles. Ah ouais, mais alors là, il y a vraiment tellement de trucs. Sucre, chocolat en poudre, gâteau, livres. Livres, livres, livres. Beaucoup de livres. Attendez, mais c'est les mêmes ? Ah non, c'est pas les mêmes. Il y a beaucoup de livres d'enfants, papier toilette maintenant. Encore des nouveaux. Là, du Nutella, carrément. Des chips. Des livres encore. Ah ouais, on va pouvoir vraiment faire un truc de livres quelque part. Bon, ce qui serait vraiment bien, là, ça serait de vider tout ce qu'il y a devant chez moi. Parce que là, le problème, c'est que quand je commande quelque chose, ça donne plus grand-chose. Ah, ça va. Il y a encore de l'espace là où on spawn les trucs. Donc, je vais faire comme j'ai dit. On va mettre tout l'alcool sur celle-ci. Hop, on jette ça là. Je pourrais commencer à mettre à la poubelle. Les fûts ! Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un frigo ? Non, pas besoin. Il n'y a plus de place pour jeter, je crois. Je ne peux pas être lancé ici. Pourquoi je ne peux plus lancer ? Ah là, mais là, ça y est. Là, je crois qu'en fait, là, je crois qu'il y a trop de trucs au sol. Hop, il faut absolument commencer à mettre à la poubelle. Même si je les ai achetées chères. Hop, hop, hop. Voilà, c'est rapide en vrai. Ça fait du ménage. Les plafonniers, je pense que c'est bon. À part peut-être pour la salle de stockage. Ah oui, oui, oui. La salle de stockage, il va falloir en mettre. Bon, à la limite, c'est la salle de stockage. Voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter en 1,50 m. La salle de stockage, c'est 2,3 m max. Voilà comme ça. Les cartons, on va les mettre là pour l'instant. On va essayer d'en rentrer quelques-uns, voilà. Évitez de les mettre à la poubelle alors que je les ai payés. Hop là ! Oh, parfait. Hop, on va essayer de refaire pareil. J'ai pas fixé des prix, les amis. Ça faisait longtemps. Hop là. Bon, je pense que celle-là, il passe pas sur les étages inférieurs. Donc, on va éviter d'essayer. Hop, on va essayer de les aligner. Là, j'avais dit dans le coin où il y avait un petit peu de vide de mettre des cartons. Ça pourrait être sympa. Euh, ouais. Bon, ils sont pas très alignés, mais... On fait comme on peut. C'est une salle de stockage. Oula. Hop là. Hop là. Ouais, celui-là, ça va être compliqué. Yip, c'est bon, c'est passé. Allez, on passe au jour suivant. Boum ! Ah oui, et nos amis, nos amis, les animaux, hop, je les avais oubliés, ceux-là. On va acheter de quoi les nourrir. Voilà ! Pour tous les possesseurs de chiens et chats. Donc là, j'ai mis quelques petits livres ici. Euh, tout ce qui est chiens et chats, c'est plutôt au fond des magasins, généralement. Alors, on va le mettre de ce côté-là, comme ça. Le présentoir est plein. Waouh ! Alors là, c'est pour les gros chiens. Ah non, c'est des petits chiens, ça. Il y avait un petit bulldog anglais dessus. On va allumer la lumière, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ah oui, largement. Tellement classe. Alors, on a quoi, là ? On a pour les chats. Ok. On va aller mettre ça également ici. Parfait. Pas de patte, qui s'appelle. On va essayer de remplir quand même. Sans en avoir un maximum. Je fixerai les prix plus tard, là, vraiment. J'aimerais bien remplir un petit peu mes rayons. Ça donne un effet assez sympa. Euh... Bon, ça, on l'a déjà. Là aussi, j'en rachèterai plus tard au cas où. Euh... Ah, c'est pas le même. Je sais pas si c'est le même. Hum... Ah, c'est le même. Bon, c'est pas grave. Allez. On aura plus pour les chats que pour les chiens. Voilà. Encore un truc pour les chats. Le miam miam. Il s'appelle... Comment ? Miaou... Miaou... Non, c'est miaou miam. Miaou miam. Parfait. Bon, au niveau d'alcool, comment ça se passe ? On va rajouter de la vodka qui manquait apparemment juste là. Et bon, on va vraiment en avoir assez avec tout ça. Alors, ça, c'est quoi ? Encore des fûts entiers à mettre. On va les mettre en bas quand même. Hop. C'est assez lourd, donc il faudrait pas trop s'embêter à les attraper d'en haut. Ici, on a quoi ? Ah, du soda pour mélanger. Alors là, on va pouvoir commencer à remplir les frigos. Ah, ça va être trop classe. On va pouvoir mettre des bouteilles partout. Ça, c'est quoi ? C'est des bières. Ah, j'aurais peut-être dû réserver un frigo. Pas bière, bon tant pis. On le fera quand ça se sera vidé. D'ailleurs, on va pouvoir ouvrir le magasin. Ah, non, non, ça va pas. Il va falloir que je fixe de nouveaux prix là parce qu'il y a tellement de nouvelles choses. Alors ça, on va le laisser avec les spiritueux. Juste là, des bouteilles. Ah, plutôt stylé, franchement. Alors, le vin, je l'avais mis là. Mais, ouais, on va être obligé de commencer à le décaler. Comme ça, on a à peu près de toutes les couleurs de vin possibles. Bon, ouais, les amis, j'ai commencé à remplir pas mal mon magasin. Il me reste encore pas mal de rayons à faire. Pas mal de frigo là-bas. Mais on est quand même plutôt bien. Bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mais surtout, de ce magasin. À quoi il ressemble ? Franchement, c'est pas mal, je pense. En tout cas, vivement une prochaine mise à jour pour pouvoir engager quelqu'un qui pourra s'occuper de tous ces cartons. Il y en a même qui sont encore pleins. Mais bref, nous, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était une vidéo quand même plutôt pas mal longue. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Un gros pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine. On a encore beaucoup de choses à faire sur ce jeu. Il est tellement classe. Allez, ciao !